Et dis où ? Et bonsoir à tous ! Et bonsoir ! Du coup on va mettre ça comme ça C'est pas très la bise DrXP3 Oh la 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 Bise sur le gland Il est con Il est con ce mec Il lui a mis la bise Donc il est déçu Il est déçu Voilà les amis on a relancé donc on va checker les rangs Parce que c'est vrai que Sky il a pas vu la semaine dernière Dominion tryhard Alors Sikor je pense que t'as bien vu Je crois qu'il est gold En plus il joue un peu top C'est en gold 5 C'est un mec qui est bien Parce qu'il a pas fait beaucoup de game En 33ème c'est qu'en gros il est plutôt gold 3 C'est ça On a du silver 3 pour Gugaleo Qui joue beaucoup cariadé Bah tu vois c'était le focus La soirée La soirée VIP Clairement j'avais fait mon choix quoi Je crois qu'il est gold diamond normalement Voilà il était gold S2 Et là il est silver 1 Il est vraiment juste en dessous Donc des mecs qui se déboutent Enfin qui ont les bonnes bases tu vois Lord alors je vais voir quand même Normalement il a dû passer platine Il est passé platine Oh la 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 Ça joue quand même Platine sa joue quand même Alors Ryuk A ton besoin de présenter Il a un rang spécial Je veux dire il a un rang Ryuk Ben bronze 8 Il est monté Il est monté Il était bronze 5 Il est dans les dragons d'un mu Les dragons d'un mu Voilà Nicotine Silver 4 également Donc c'est une vraie balance c'est à peu près balance C'est pas vrai il y a du bon niveau Ouais 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 Et Ryuk Eagle White qui est silver 1 Donc je pense que c'est assez balance quand même A part LordXpect est peut être un petit peu au dessus Sur le ranking Ouais C'est un bon carry AD Je pense que c'est un bon carry AD En tout cas lui il joue carry AD C'est un bon carry AD Sicor qui est vraiment pas mal non plus Donc ouais ok il y a du gros niveau Il y a du lourd les gars Les dragons de Ryuk Les dragons de Ryuk C'est ça Et donc c'est parti donc Il va nous éclabousser de son skill quand même là je pense Ça va être assez épique Best of 3 Yes man Best of 3 Alors Ça flash plus d'accord Ok bah c'est nice alors C'est bien ça C'est nickel Et Ryuk est beaucoup trop fort Et qui est supporté par Shinzo d'ailleurs Son sponsor officiel Shinzo Eh d'accord Better ban doctor xp3 Ok on est ready donc la game qui va se lancer Donc là ils vont pouvoir faire le pick ban On a 3 minutes de décalage bien sur Ouais voilà c'est ça Et là on va voir parce que ça va être des ban stratégiques Est-ce qu'ils vont focus un mec ? Est-ce qu'ils vont ban des champions dominion ? Est-ce qu'Ekarim ban ? C'est surtout ce qu'on l'entendu tout à l'heure On l'entendu tout à l'heure avec Karim En tout cas faut savoir que Dominion c'est quand même La map où faut pas prendre sur un peu early game C'est ça L'early ça ne sert à rien sur une map Dominion Tu vas xp x 20 000 donc euh Faut prendre des bons persos qui t'arrachent bien la gueule J'ai dit Ezreal alors Ezreal c'est du focus lors d'Xp3 Ouais c'est bien en plus ça peut vraiment En plus tordre ça les mecs à distance Karim Karim oh la la Surprise ! Malphys c'est pas mal ça sur cette map Malphys ça va c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas fou Non putain betterplay, jacks, poppy, poppy voilà Faut des persos Des persos qui sont très forts avec les niveaux quoi C'est ça Tu vas gagner beaucoup d'une, beaucoup de niveaux Tu commences niveau 3 aussi Ah Synch par exemple ça marche pas mal enfin Attends en gros tous les persos qui sont bien plus Toi t'es un peu en 2 millions toi en général donc euh Moi je pense qu'il y a Kogmo aussi c'est pas mauvais Kogmo Parce que Kogmo AP mec bah clairement la portée du bordel bah tu peux pas capé le pont quand y a Kogmo AP hein Et surtout tu prends bagdad en plus Ca touche à 2000 de range donc euh Donc il te dit non quoi C'est genre un ultilux mais tout cas 1,4 seconde quoi donc euh C'est pas dégueulasse honnêtement je pense que c'est bien pété Ah Timo c'est valin aussi Timo c'est pas mal Timo c'est chiant Jack c'est pas mal aussi En plus Timo c'est chiant c'est que ça file de la vision sur la carte Ouais parce que t'as pas de ward en fait Et du coup Timo tu peux mettre masse sur la carte Parce qu'on connait les gars qui s'en bat les couilles Il est peut-être il est voilà Il est peut-être un des joueurs les moins solides on va dire Mais il s'en bat les couilles lui il prend l'épaule il va Il est sneaky on l'a vu hein Ah bah Ryu déjà il va prendre l'épaule voilà A l'opposé voilà Voilà on va voir un mec comme ça Sneaky boy là qui va y aller Jack c'est hardcore ouais clairement Moi je vois Ryu qui est avec euh Avec Evelyne Qui ça ? Ah Ryu qu'on nous souffre rien que Ryu va ressortir de l'Akali Ah ah ouais peut-être l'Akali Ou alors ou alors la Nidalee parce qu'il a sorti Nidalee aussi C'est genre on s'est dit putain c'est une spéciale soirée Tribute to Skyheart tu vois Genre il a sorti Akali Il a sorti Nidalee Un dernier game il a sorti quoi ? Euh merde je m'en souviens plus C'était un champion à Sky Euh non que des champions que tu jouais tu vois Ah d'accord tu jouais beaucoup Kasana, Riven Non non c'était pas Ah non il a joué Karyadé à la fin Il a joué face à Doctor XP3 Il a joué Katelyn Il a joué Katelyn Il avait la top lane et ils l'ont foutu Il avait la top lane mais il avait à rien faire Donc ils ont dit on va le mettre bot lane Ohlalala sneaky lord XP3 Panthéon est-ce qu'il nous prend vraiment Panthéon Alors attends est-ce qu'il nous prend ce Ryu ou Ryu Ou est-ce qu'il va mettre des bandelettes de génie peut-être Franchement Amumu c'est pas mauvais Ah c'est fort hein Non c'est fort oui bien sur Un perso en général quand t'es un perso qui fait des dégâts Enfin qui fait beaucoup de dégâts Parce qu'Ammumu faut pas croire c'est un genre Mais ça t'arrache la gueule quoi Ca fait masse dégâts en AP Mais en plus le choix de Panthéon est pas dégueulasse Parce que la map est petite et du coup ça permet d'aller D'aller en merder ou d'aller kapper en point rapidement C'est ça Si la game elle est un peu trop Statique Bah disons un Jax tu sais qui gagne Ouais Après tu dis que le very let game en dominion c'est 15 minutes quoi Ouais mais des fois franchement les games Des fois c'est un peu stérile t'as le même nombre de points Tu gagnes pas de points et tout Des fois la game elle est pas si facile J'ai hâte de voir les stratégies qu'ils vont nous proposer Ca va être assez épique Parce que du coup on en voit rarement des dominions Alors on voit encore plus rarement des dominions commentés Du coup on va voir comment ça va passer Et Kassadin qui avait été lasban d'ailleurs Mais Kassadin je trouve que c'est vraiment fort aussi C'est assez mobile quand même C'est ça Bah écoutez on va voir Si corps de Wukong Kai c'est pas con aussi Parce que la vulnérabilité clairement ça te casse les couilles quoi Bah oui ça casse bien les couilles Et puis quand tu défends ou tu capes un point clairement C'est pas mal Par contre vie je pense que là c'est encore au dessus quoi C'est du génie Parce que c'est un perso qui est vraiment nul au début Enfin pas terrible au début quoi Et qui vient extrêmement fort avec les niveaux et tout On la connait pas hein C'est Akali Anikoti Akali Revaille hein Revaille ouais c'est ça Pour être encore plus OP quoi Ah 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 non Galio J'avoue là Faut venir sur le chat les gens Faut venir sur les gens ici Faut mettre le feu là Oh non mais on croirait que les viewers sont endormis ce soir Y'a personne qui part sur le chat La semaine dernière on avait une vraie ambiance On avait du vrai monde Mais ce soir Ouais moyen Parce qu'ils ont pas encore vu la prestation Je sais pas Pourtant c'est pas la soirée téléton quoi Là ça va envoyer du jour quand même Parce que y'a la pression Y'a l'impression mais c'est surtout que c'est les On rappelle les amis que les Los Muchachos sont à droite Et à gauche on allait aller à Los Angeles Ouais voilà ils sont chauds on est là Ah mais voilà putain repriser un tout pas on est là ou pas Ohlala Ohlala Attends là qui met le feu hein Attends là la pomme pomme girl On en rêvait On en rêvait On en rêvait Pomme pomme girl C'est ça Mais voilà c'est l'accueil de Lyuk Ohlala Ohlala Et un calier Ghost Flash Ghost Et il nous a montré La semaine dernière Je pense qu'il a pas pris fatigue Parce qu'il a vu qu'il y avait Sikork Qui a repris ou quoi la semaine dernière Et qu'il n'aimait pas trop fatigue son clone en fait A chaque fois il mettait son exhaust sur le clone J'ai envie de la dégâts les gars Ah non Ah c'est pas lui Merde Bah au moins ça faisait moins de dégâts quand il se retournait Oui oui c'est vrai j'avoue J'avoue Je te dirais que c'est pas vraiment le... En tout cas Ryuk il a son communauté quand même de soutien Ah non mais je veux pas dire les gars mais Ryuk il a un putain de fan club Il a marqué Ryuk or RFK Voilà voilà enfin quand même quoi Il faut pas mettre la pression quoi Clairement le mec il va faire ses petites ronquettes après il va faire Ryuk 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 Apparemment J'ai envie de voir quelle rune il nous a sorti quoi Parce que là clairement en dominion on partait des runes led game quoi Enfin on sent pas les couilles quoi tu XP vite et tout Des runes mid led game quoi Et voilà ohlala le main game Il est solide Il est solide Est-ce qu'on est de la pélération ou est-ce qu'on est full à des flats ? On est full à des flats Ok et notre ami Lord XP3 Alors XP3 Il est bien déçu hein Ah il a pris la moussepide C'est pas con Enfin je pense que c'est très malin de la part d'XP3 Parce qu'au final la moussepide clairement c'est ce qu'il a besoin de plus dans une map dominion Ce qui va crever c'est sûr quoi Et en plus ouais non mais c'est pour ça que carrément je le trouve vraiment fort en dominion Parce que ça se joue là dessus En plus avec les points qui te permet d'avoir plus de vitesse Avec clairement les damage qui te met le couron Et il traverse ça J'avoue carrément Donc c'est un petit peu chaud Ouais c'est ça Donc du coup on a bien ça P D P D P D P P C Ah du coup vous êtes là dans le chat Ça fait plaisir voilà Parce qu'on se dit merde ils sont endormis Où sont-ils passé ? Mais où sont-ils ? Où sont les viewers ? Donc on rappelle pour tous ceux qui nous regardent Vous êtes un peu plus de 1200 Vous pouvez nous rejoindre et discuter avec tous les gens Et mettre le feu si vous êtes là Parce que voilà on sait jamais Sur le channel IRC Venez nous rejoindre sur IRC C'est très simple A droite du stream A droite des streams Vous êtes autologues quasiment Donc vous pouvez faire le café On va en discuter un petit peu avec nous Et ça nous fait plaisir Vous mettez le feu C'est ça on met le feu C'est ce qu'on veut en tout cas Et on rappelle que là c'est important Parce qu'on est aux épreuves de confort Qui va jouer énormément Pour les épreuves d'immunité après Alors on rappelle que Starcraft 2 Ça joue quand même C'est rapidement Même en 2v2 C'est pas le jeu qui prend le plus de temps au monde Par contre j'ai une question Alors on avait Shootmania Donc il choisit un match Enfin par exemple sur SC2 Ils vont choisir quelle équipe Pour le premier match Pour le premier 2v2 Ouais c'est les viewers qui vont choisir Mais en fait si tu veux ça joue là Parce que là Dominion Si c'est l'autre équipe qui gagne Bah au final ça reset Et ça jouera au Star Striker Si c'est eux qui gagnent Et c'est le deuxième qui gagne Bon ce sera quand même le vote Pour l'équipe de base Ils peuvent choisir 2 matchs après S'ils gagnent celui-là ? Euh oui ils choisissent 2 matchs c'est ça Ah ils choisissent tout quoi ? Enfin ils choisissent 1 match 1 match le premier Le deuxième c'est forcément les 2 qui restent et qui doivent jouer Et après le Star Striker c'est sûr Et c'est ça voilà le Star Striker le troisième Ils peuvent choisir le dernier aussi pour le Star Striker Parce qu'il y en aura plus sur mon jeu Oui oui bien sûr C'est pour les 3 en fait C'est pour ça qu'il y a 3 épreuves Ouais ouais ils choisissent tout quoi Pour les 3 voilà Mais les viewers doivent participer les gars Les viewers doivent être là Et ça se joue au skill on le rappelle Donc s'ils sont bons Ils doivent s'adapter à leurs collègues Ok je veux surtout savoir pour le Star Striker Le Star Striker se jouera quoi qu'il arrive Pour le show Pour le spectacle Parce qu'on a pu voir des bons joueurs quand même Au Star Striker On a vu des messieurs On a vu des messieurs Je pense que si tu peux ban aussi un joueur Alors d'ailleurs je pense que Sikor il se chie Parce que pour le Star Striker Il reste lui en course pour le ban Il reste également GoodGuyLeo Et il reste Aymed Aymed qui avait pas pu jouer Et Sikor c'était quand même celui Qui était le plus MVP la semaine dernière En défense C'était genre le The Wall On l'appelait le mec Bah ouais tu passais pas quoi Avec qui avec qui il jouait ? Et il jouait avec l'équipe de DrXP3 Avec c'est un maraudeur c'est ça ? C'est ceux qui tirent les boules là C'est de l'ordre C'est de l'ordre C'est de l'ordre C'est de l'ordre Mais Sikor était dans l'équipe de Maraudeur Il jouait aussi maraudeur D'accord Donc les deux ils jouaient à la blinde Plutôt fort d'ailleurs C'est ça C'est ça Ouais aussi Donc clairement je pense que là Il se dit putain si la boule noire est sur moi Un peu comme DrXP3 Et voilà s'il gagne aussi Voilà ça S'il gagne Voilà voilà Ce sera pour le fun Il sera pour le fun Du coup Mais bon rien n'est fait Rien n'est fait Des strates originales peut-être Des strates originales les gars En tout cas il y a du skin On a Ryu qui sort la Akali Lune de 100 Monsieur Monsieur Il a du skin Il a le skin Il a le skin Par contre j'ai jamais lu l'Akali Ghost Flash C'est spécialement pour la map Ou C'est peut-être pour la map C'est spécialement pour Ryuk C'est plus pour le joueur C'est plus pour Ryuk C'est ça Donc il nous fait une Ryukette quoi Une Ryukette Une Ryukette Ouais on a Nikotin qui est pas sûr de se connecter pour l'instant Il est en black screen là De son côté On a mis du drap de tournois Ça mettrai une petite pause On s'en fout Ouais c'est pas génial Voilà c'est pas trop géniant Géniant Le skin d'Akali en plus C'est ça Il a du goût quand même Ryuk Ah mais il a vraiment pris en plus Revive Oh let's try out man C'est à dire que dès qu'il meurt Bon il revient de suite Il court très très vite Je trouve que le revive en dominant Un peu trop long Ouais il est lent Mais en fait prendre revive en dominant C'est quand même c'est beau Parce que t'as très peu Très peu de temps de mort en fait En dominant A part sur le late game Donc c'est peut-être choisi pour attendre Vraiment la fin On va voir Ça sera peut-être la différence C'est que ce sera le défenseur Le défenseur à Moumou C'est peut-être la strat C'est peut-être la strat C'est ça Ma chemise elle n'est pas à moi C'est ça exactement Et tu sais que j'ai refait la blague à Sky Genre il est tombé dans le panneau mec Il me fait Oh putain elle est bien ta chemise Je me fais ouais Elle est pas à moi Il me fait ah bon elle est à qui Réponse Elle est à carreau Elle est à carreau Voilà Elle est à rayures Elle est à rayures Ouais non elle est à rayures J'étais là Bah rayures plus rayures Bah ça fait des carreaux en fait Voilà Donc du coup Non c'est pas ça qu'il est à carreau Énorme blague Mec Sérieux Et donc il est tombé dedans Et donc il est tombé dedans En plein dedans Vous pouvez donc report J'irai sur son Facebook Dites qu'il a des blagues de merde Mec t'es sérieux ? Bah je serai le 12 à mi-12 Sur les planches Toujours à mi-12 Ah ça commence Ça a verre un hipopéd Ça commence On va faire un live On va faire un live On va faire un dominion C'est une map Sur laquelle vous gagnez plus de golf Vous gagnez beaucoup d'argent sur le temps Vous gagnez beaucoup de level Vous commencez niveau 3 Enfin bref c'est C'est les folies bergères Il n'y a pas trop d'orly game En dominion Il n'y a pas d'orly game Je vais te péter la gueule de suite C'est surtout ça en dominion C'est pour se foutre sur la gueule Voilà Assez violemment Les boosts sont intéressantes Parce que la mousse pide Permette de caper l'épaule rapidement On voit des gens qui commencent Avec des mousse pide assez What the fuck Ouais voilà Après il y a plein de starters possibles Dans dominion C'est ça qui est bien en plus Ouais Il va partir très agressif Alors il y a une poste qui a été lancée On va regarder le chat En même temps Parce qu'il se troll un petit peu Sur le chat normalement On va voir Nico qui a un écho Ils attendent un petit peu Ryou call tf4 Ryou qui l'a appris Sur le début Il met en place le ghost Il met en place le ghost Voilà c'est ça Il prend 3 minutes de délai Pour ghoster de suite quoi C'est à dire Il sera là qu'il soit à la base Mais ça ne marche pas en fait Non ça ne marche pas Il y a toujours 3 minutes de délai Donc merci le ghost qui ne sert A rien Donc on va voir Alors Est-ce qu'il y a des gens Qui supportent Ryou dans le public Parce qu'on n'a pas trop compris pour l'instant Ah ça tu me regardes Il est comme ça Ryou le grand quoi Le Messi Vraiment Vraiment Un joueur qui impressionne Qui impressionne Voilà par sa qualité En tout cas de déplacement Sur la carte Et puis sa qualité Evidemment De kill Moi il me pression Moi je pense qu'il m'a tout appris C'est vrai C'est vrai que de toute façon En commentant aussi Scoria J'ai découvert des moves J'ai découvert J'ai découvert Des moves C'est ça Il m'a beaucoup appris Et je tiens à remercier J'ai découvert J'ai découvert Des placements de folie En teamfight Avec Akali J'ai découvert Également J'espère qu'il a pris des notes Du farming Beaucoup de farming De sa part Surtout Surtout quand il joue Cariad Surtout quand il est à 50 minutes De jeu Qu'attends script C'était C'était pas mal C'est une stratégie Il cher Le farm Avec son support C'est ça Voilà Surtout qu'il n'avait pas de support Bon Ah oui C'était un peu le problème Là pour le coup Il n'a pas d'excusé Il n'y a pas de farm Dans cette map Il n'y en a pas 25 000 Donc voilà Tu vas au pôle Et puis tu te mets sur la gueule Oui tu te mets bien sur la gueule Donc on va voir comment ça se passait Apparemment Lorde xp Qui va prendre la botlane D'au côté avec le panty moune zama Et enfin ce sera la kyle Eagle watch Eagle watch Kyle On voit souvent en général Un joueur sur la botlane Et les autres joueurs Qui vont vers le top Pourquoi ? Parce qu'en fait Le premier pôle En bas Vous ne pouvez pas Le défaut Vous ne pouvez pas Sauver le premier pôle Oui c'est ça Vous essayez de vous fight Pour le point tout en haut Si jamais vous capturez Le point tout en haut Vous avez l'avantage Il y en a un qui récupère ici Enfin vous récupérez en bas En passant ici Il y en a un qui s'arrête Pour récupérer Et puis tout L'en a 3 là haut Qui se fight Pourquoi ? Parce que le point en haut Est le point le plus facile A contester Parce que c'est le seul point Qui a égale distance C'est ça Parce que si vous essayez D'aller contester celui-ci Vous êtes un peu déçu Beaucoup déçu C'est un strat et tout C'est un strat Donc on a les deux assassins Qui se dirigent Justement la nicotine Qui récupère le pôle Sikors qui était plus rapide Sikors ça a été le même Ah il a claqué ghost Non ou quoi ? Ah il a claqué ghost Il a claqué ghost Ah le try harder Le mec dès le début Il claque Il va contre Sikors Il va contre Sikors Ça commence à caper Là faut empêcher l'équipe de caper La bonne boulette La de Léo Et là t'as les deux joueurs Qui vont arriver Pour essayer d'aider Ça se fout sur la gueule Ça prend très cher déjà Ah il fait beaucoup de dégâts Ah le gars Interception sur Dicot Le Cooke c'est led Ah m'aide Le Cooke Ah et m'aide Izan A Shane Qui va peut être tombé Izan Qui s'en va Il va faire Le Cooke Ils vont perdre le point malheureusement pour eux C'est la fin Yeah Ils se font dominer Le claw bien tenté mais non Il sera sur la boîte Deutschland Attention Weitrobatiste Qui est pas très bien là Nicotine Oh Nicotine C'est fait destruit Et qui donne clairement le first blood C'est surtout la base qu'il fallait défendre, c'était pas évident Du coup ils partent avec une base de retard, c'est pas évident Donc Sikor qui va essayer d'aller caper le prochain point Mais là il a Ignite de suite Izar qui tient bien quand même, il n'avait pas beaucoup de points de vie Et on a le retour de Nicotine, petite bandoulette peut-être Le gars il est haut, le shuriken Il va peut-être se faire choper, il se fait pas choper à Izar qui reste très prudent quand même Il joue à l'ebel, derrière, il a le Ryuk Attention à Izar qui a loupé un petit peu tout ça Oh ! Ghosted, Ghosted Il va s'en sortir, et Sikor qui s'en sort, la bandelette La bandelette quand même Juste avant le heal Ryuk il fait que courir depuis tout à l'heure Mais Ryuk, mais Ryuk, il fait perdu dans l'équipe adverse Et voilà, oh la la, le mind game de la part de Ryuk Bon ici on a Lardis P3 qui domine énormément la Eagle Watch Les spires qui passent, ils tentent de caper le poil Il se fait backup la part aimée, loupé à Chine Sur la part de Eagle Watch Bientôt le Q qui est bientôt pris, il va peut-être aller chercher Le jump round Il va essayer de le chercher Oh la la, c'est bien fait 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 ça Oh la la, c'est bien fait ça Oh la la, c'est bien fait ça Et derrière, il va essayer de s'enfuir On a Ryuk, Ryuk qui arrive en sneaky boy Il est pas à niveau 6, c'est à niveau 6 qui est bientôt pris derrière Oh, il récupère l'huile, c'est bien fait Ah, lui, il est cacqué Nicotine qui rigole 0 La bandelette peut-être Oh la la En plus il a pris le C'est Jason La bandelette Non ! La bandelette La bandelette Il a eu Il a eu Il a eu Mais clairement Lord a fait le café Parce qu'en fait il a récupéré ce Paul ici Et du coup, enfin le Paul est neutre pour l'instant Donc il y a 2-2 depuis tout à l'heure Et ils mettent la pression, ils récupèrent ce Paul encore Les rouges qui repassent devant là du coup Et qui leur mettent une grosse, grosse pression Ils gagnent plus de points en face Ils vont en perdre C'est bien joué là De la part des rouges L'équipe de Ryuk Tatachine L'agression Ishar qui va Oh là Ishar qui va être dans la tourmente là quand même Il va prendre très très cher L'ulti peut-être L'ulti qui va être Cacqué Oh je pense que c'est récupéré Oh bien le joli ulti à part des gars de Watt si ça va suffire Attends, le dégâts Non ça ne suffira pas Dommage Parce que l'ulti de Kai est plus court que la marque Check le bot là Et en tout cas ils ont repris le bot C'est bien fait hein Lord XP3 Et quand même Nicotine qui ont fait un peu le café C'est ça Ils ont fait le café là les bandelettes En tout cas là ils sont devant hein au niveau des points 3 pôle pour un et un point Un point qui a pas été pris Enfin qui va être repris maintenant Voilà c'est repris donc 3 pour 2 pour l'instant au niveau des pôle Euh ça va ça va c'est pas mal Oh là Lord XP3 versus the world Oh il va le repousser c'est bien Oh là il joue bien avec la tour Il joue bien avec la tour Lord XP3 La tour qui fait les dégâts Junior Léo qui prend cher Oh là là Lord XP3 versus the world man Et il a Nicotine qui va lui mettre la bandette L'ulti de la part des l'ulti Oh il a cancel Il a cancel Et il saute aussi C'est le mec qui est chaud Il est chambouillant Lord XP3 This is for time C'est ça et bien là il est plutôt chaud On le voit là c'est pas Docteur XP3 Il aurait jamais Ouais c'est ça Suce mon gland wesh Le mec il lui a dit depuis tout à l'heure Et là il lui met la bite Et clairement on a les rouges qui sont devant 3-1 J'y suis pas et ouais Docteur XP3 Ouais il y est pas J'y suis pas mec T'es nul T'es nul Docteur XP3 Même si t'étais là T'aurais perdu 2 suites Voilà donc du coup On arrive mettre qui va revenir défendre très très rapidement Il y a la quête je lui mets la pression Voilà Ryuk Ryuk il est là Ryuk avec l'Akali Ryuk Ryuk a fait le taf là tout seul Il s'est fait KS Il s'est fait complètement KS Avec son Akali Et derrière on a Sikor qui en profite de tout ce tumulte sur la top lane Qui va récupérer ça C'est KS qui récupère l'épaule là Pas défendu là C'est bien fait Il y a la quête à récupérer ici Il y a la quête à récupérer Donc ça veut dire que tout simplement celui qui récupère Il récupère un buff et il récupère aussi beaucoup plus de points Les sneaky Les sneaky l'engagent Sikor Sikor qui n'a pas encore son ulti Qui va l'avoir Sikor qui a son ulti Pardon Nikotine 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 Sikor 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 le vient Il s'est bien joué Il t'en produit tellement bien Sikor qui tient la barraque Il se fait la chine Il est vraiment tranquille Sikor Il est vraiment très tranquille Il tient la barraque Sikor Sikor Qui tient la barraque en 1v3 Très joli move de Sikor Derrick le pauvre il a pas vu que la tour Il lui a mis quelques dégâts Il y a la récupération doublée aussi Sikor Qui fait un peu le taf là pour son équipe Et c'est pas évident Un peu tout seul pour l'instant Le slow qui passe Ah les suriquettes qui passeront pas Sikor qui veut prendre le pôle 1 Là il sait Il sait qu'il y a la quête Il veut la quête Il se fait dachyne Killa le toux C'est le AV1 Le jugs Le jugs Je pense qu'il va pouvoir le choper Oh non Oh pikote Derrière C'est un laser Il emp rip Il skiffe la boulette Il va en récupérer Ah le poing Allez Et la kate qui a été capturée par les bleus Ca l'hermait bien Ca l'hermait bien et pendant ce temps là Kate qui vient de prendre le kill Contre Lord XP3 CCA 370 à 407 Ca va récupérer le buff au mine Nicotine qui va récupérer le gros gros buff des familles Sur la mid lane attention il s'est fait tout seul C'est un bouclier et une sorte de static shiv Des éclairs Ca le rend gros et en fait ça fait comme une static shiv Quand t'es gros bah t'es encore plus gros Super fat play Nicotine qui passe Oh ! Ryu qui passe à travers aussi C'est plutôt bien fait par mon derrière Oh ! Ryu qui a récupéré le kill Nicotine qui tombe et qui perd le buff C'était quand même pas évident il y avait pas d'outil sur Nicotine Peut être qu'ils auraient du prendre le pôle à gauche C'est ça ouais Là il est pingé au mine Il a été vu Au mine où il y a la vision Ouais il a que la vision ici Et c'est tout après sur le contour Donc là il est complètement Kramed Donc il va pas pouvoir faire grand chose malheureusement Ca va être difficile pour lui Il met qui est plutôt bien tanky Mais maintenant on peut voir sur les stats Oh là et Pantheon Desca Qui prend le Dabru qui est là sur euh Ah il s'en fait rattraper au point En tout cas ils ont beaucoup de farm quand même Ouais ouais 305 Ah putain c'est pas mal Alors ils parment bien nos viewers Ils parment bien Et la Izar qui temporiserait bien là Il est sorti que la belle poule va être compliqué là quand même Il va se faire rusher Ah c'est pas évident là Ryuk better farm Ryuk il est derrière il bouge pas quoi Il attend Il est pas sûr quoi Enfin c'est vrai que le Pantheon notre ami Lord Xp3 Qui peut pas faire grand chose maintenant Qui se fait un peu péter la gueule par Eagle Watch C'est pas évident hein Pantheon plus ça va aller Moi c'est pas une poppy quoi Un poppy moi je trouve que ça marche bien Oh la la Ryuk Sneaky Ryuk Ryuk Il est vu direct là Il y a Ahmed qui est déjà en route Il y a Ahmed qui veut Lui mettre la quiquette sur le fond là Est ce qu'il va pouvoir décaper serait pas mal au moins Oh non il a arrêté il a arrêté Ça c'est normal Il aurait du continuer au moins jusqu'à l'enlever Ça l'aurait remis à égalité Ouais pas de tauré au moins En fait tout simplement sur Dominion quand vous avez plus de points En haut vous voyez qu'il y a 3 points à 2 Quand vous avez plus de points vous gagnez des points Non non il perd des points Ouais il perd des points en face Et quand il y a égalité tout simplement Personne ne perd de points Ça se joue juste au kill en fait les points après C'est pas du tout comme un quake ou quoi C'est pas le nombre de points qui compte c'est l'écart Allez Ryuk Allez Ryuk Oh le pistolet Le pistolet Et voilà le shutdown Alors l'XP3 il va aller récupérer peut-être Le pole sur cette botlane Et tandis que Hayter va défendre Et Aymed qui vient sur la botlane Non mais il intercédé par Ryuk Ryuk le savait Aymed qui le cancel Allez est-ce qu'ils y vont à 2 ? Le stun qui a été via les Ryuk Allez Ryuk qui tank Il faut prendre le pole pour cancel la tour Attention c'est compliqué Ryuk le dash Oh Ryuk le KS Non faut capturer le pole En fait c'est un réflexe qu'ils ne font pas C'est de capturer le pole Ça cancel l'attaque Voilà l'attaque de la tour Attention La tour n'est plus attaqué Ouais en tout cas Hayter qui défend très bien Le slow qui passe Peut-être l'ulti qui va passer Mais c'est pas évident Il n'y a pas beaucoup d'énergie sur Hayter Oh l'ulti qui a été mis quand même Sur Jayce Un peu plus de dégâts Ça passe Il va mourir peut-être Non Il s'en sort à 2 PV Et Julien Léo il le savait Il le savait La brise de level Attention Oh les points de vie Magnifique Nicotine qui n'ira pas une bandette Il est là Nicotine C'est l'homme bandette Clairement ce soir Il fait la game Et c'est vraiment serré On peut voir au niveau des points Ils sont en train de faire tomber Les bleus petit à petit Regarde Luke le sneaky Encore une fois à gauche Sneaky Ryuk Encore une fois à gauche Ryuk le tricheur C'est incroyable Ce mec est infâme Oh en plus il va le prendre C'est ça le pire Ohlala bien joué En fait là il a enlevé le point Une équipe en face Du coup il y a 2 points Ohlala J'aurais dû agresser un petit peu Il va tomber sous le coup De l'embrasse Ça a coûté quand même l'embrassement C'est pas en vain C'est ça Mais ça fait perdre du temps Et Nicotine là Qui va fight en haut là Pour essayer de faire les dégâts Alors il n'a pas beaucoup de points de mille La surjoue Junior Léo Le backup de Heezer Junior Léo qui va récupérer le heal Ouais ça bouge pas des masses Là il y a Heezer Qui va essayer de récupérer le point Junior Léo qui va le temporiser C'est bien joué La petite gate Qui a été posée derrière En bas Alors Dismay qui continue de pocher Tranquillement Voilà il se fait du bien Il se fait du bien Ouais Il aime se faire du bien Voilà il est pas bien la Heezer La boulette Oh la la les dégâts C'est bien cher Et ça défend bien C'est pas évident C'est pas évident du tout Ils pouvaient pas faire grand chose honnêtement Je pense Et là les Los Muchachas Qui sont dans la difficulté quand même Ah c'est serré Pas mettre la pression Mais c'est serré C'est très serré Ça capture le pot là les gars Ils sont où la défense là Qu'est-ce qu'il se passe C'est bien joué de la part de Sikors Complètement out of position là Ils vont prendre 4 points pour 1 Là ça va faire énormément de dégâts là Là ça fait vraiment vraiment pas du bien pour eux Ils sont un petit peu dans la menace Lui c'est un petit peu trop tôt là quand même Oui vraiment trop tôt Eaglewatch qui s'est vraiment sous-estimé là Pour le coup tu dirais attention là Ça va tanker un coup de tour là On se fait slow Il y a GoodGuys C'est Nioh qui arrive attention C'est SQV C'est compliqué là pour xp3 peut-être Il va mourir tout simplement Il pourra pas faire grand chose Compliqué Ils peuvent pas faire grand chose Heater qui va s'en sortir à 2 pb Et pareil pour eux Il le savait Il le savait tout était calculé Pourtant ça récupère le pôle Et derrière on peut voir Kymet lui ne bouge pas de la top lane C'est assez C'est le pôle qui fait la diff là De toute façon Ouais ouais Je crois qu'on le bouge Il y a la 4 bottom Il faut tenir la base Et la nicotine qui Il s'est temporisé là La bande l'aile qui passe C'est joli C'est bien joué pour temps C'est bien joué pour temps C'est bien joué pour temps Oh la nicotine Oh la nicotine Oh la nicotine L'utilité derrière de la pan du panthéon De panthéon Attends 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 Il va récupérer le kill Non c'est panthéon Très bien fait en tout cas la mumu là Qui a toujours son revive Il le garde pour le moment opportun Ah non il a utilisé Il vient de l'utiliser maintenant Il est parti La mouspille La mumu C'est comme les Super mumu C'est comme les bots Comment ça s'appelle Des douffoyers Les omguards Les omguards C'est ça D'ailleurs je sais pas si elles sont actives Les omguards Ici on peut pas les actives C'est quand même C'est quand même C'est quand même C'est quand même Oh la les sneaky Les sneaky 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 Ah il faut qu'ils aillent maintenant Il y a la nicotine Ah il a surnu la vie Ither 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 Il bouge pas de la top lane Il défend bien mais il a raison Il faut défendre les points Il faut défendre les points Et c'est plus facile à défendre bien évidemment Avec l'aide de la tour Il y a beaucoup de sbires qui vont arriver petit à petit Alors est-ce qu'ils vont aller l'aider ou pas C'est compliqué Waouh Il a joué Ryuk Oh la Il est là Il va tomber Il y a 4 heures du pool Et là l'XP3 qui va se faire 1v2 head L'Utica a été claqué Il ignite derrière Il tourne Il a vu le back up Oh il prend le kill C'est bien joué Il prend le kill juste avant Très très bien joué en tout cas Ils ont récupéré le point Ils sont passés devant là Les rouges Mais là Sikor il a compris Il a perdu le point Il a perdu le point Ils sont 3 pour 1 Il a perdu le point C'est bien joué Ca va descendre Il a pêché les creeps Parce que les creeps peuvent caper un petit peu aussi L'Utica est claqué là L'Utica est claqué là L'Utica est très jolie Le bouclier Il va tomber Très très bien joué Lozonia Et Nicotine qui récupère le point Avec tous les sbires Vous pouvez voir tous les sbires C'est bien fait C'est récupéré Oh la la Les rouges qui ont récupéré le point juste avant la tête il me semble C'est ça Parce que Sikor a récupéré le point aussi Ils ont récupéré juste avant Juste avant Ici en bas Ah non c'est Sikor C'est Sikor qui a récupéré le point juste avant Maléfique Du coup il a pu avoir la quête Le dernier point Le dernier point de l'équipe des bleus est chez les rouges Oh la la C'est tellement dur C'est tellement dur Mais derrière en tout cas Ils ont fait un bon move Ils perdent du temps les bleus Ils récupèrent le point Mais ici ça va être récupéré par les rouges juste derrière 160 à 248 Ça temporise bien Le point qui va pas être pris Il va Qui prend en tarif Mais le point est pas tout à fait pris pour les rouges malheureusement Oh c'est quoi sérieux ? Il était dans la tour Oh oui le jeu qui a tombé là Oh ce KS Il est sur la botaine Il est sur la botaine Il y a de la fight Il y a de la fight Il va tomber Il va tomber Sikor quand même Faut pas non plus décoller 2v1 à un bout d'un moment Faut pas non plus exagérer Et Nicodernel qui part bien sur Enfin en tout cas ils vont partir sur la langerie probablement Donc la langerie de ce mod Donc ils ont en tout cas le zone 1 sur un menu Akali a fait un bon stuff aussi je pense Donc ils ont plutôt des bons stuff Les joueurs qui partent sur des trucs un petit peu solides Ils sont vraiment très agressifs aussi depuis le début Là Akali Ah les vœux qui repassent devant un 3 Base à 2 Ils avaient 4 bases à 1 4 bases à une seule tout à l'heure Mais ils se sont fait rattraper là Nicodernel qui capture le petit point Ouais mais c'est pas évident en fait Depuis tout à l'heure ils se font des passes on dirait On dirait qu'ils récupèrent un point Ils l'ont vu Ils croient 2 Ohhhh Trop bien bonnet Trop bien bonnet raté Il a le droit à l'erreur Nicodernel a tellement mis Ouais par contre il a pas récupéré de la vie C'est très très ballsy C'est très très ballsy C'est beaucoup trop ballsy Ouais il va perdre le bouclier c'est dommage Au top là ça fight On va voir qu'est-ce qu'il se passe Leur xp3 là Ouh putain Aymed est un peu tanky Il a fait quand même de vie Il a fait quoi ? Il a fait la lanterre ? L'entropie ? L'entropie aussi Pour se mettre plutôt bien là Ils vont essayer de récupérer Ouais c'est très très fort Ouais ça se fait avec une BF Je pense que la composition des bleus Je trouve qu'elle est meilleure que celle des rouges A mon avis mais bon Et tu la vis bien apparemment Tu la vis bien Allez attention bah voilà L'ulti va part de Pantheon Ouais je pense que ça va être compliqué Eaglewatch qui va s'en sortir Ouais qui se fait slow quand même Voilà l'ulti qui a été claqué vraiment Mais là du coup ça fait mal à la punition Direction Oh oh derrière Là il faudra qu'il va s'en sortir Nicodernel qui nachine Il temporise Et là il va avec l'autonia C'est compliqué Eaglewatch qui a pas une coupie Non et double kill à récupérer par le coup de guy Léo Et là ça sent la fin là pour l'équipe des rouges là Ils n'ont plus un seul point 5 points à 0 Ca fait méga mal Bah la composition voilà En late game qui font trop le taf Enfin une veine Enfin pardon Une vie maintenant c'est chaud à buter quoi Ouais clairement Pantheon là maintenant c'est quand même moins fort En plus le game s'avance En plus le game c'est pas mal C'est pas ce qu'il y a de mieux quoi tu diras Ils ont très bien joué leur jeu Mais là c'est pas évident Le late game n'est pas vraiment à l'avantage Je pense qu'à Memu c'est bien en late game Akali ça dépend tu vois Enfin c'est pas mal Ouais Mais voilà Il a pas assez de stuff on va dire Ouais La lord xp3 qui va encore une fois Rien pouvoir faire là La lord xp3 qui se fait découper la gueule Il ne peut rien faire là Il ne peut absolument rien faire Pantheon Pantheon un peu all in comme choix Ca a été assez compliqué Attention Sikor qui va les embêter un peu Voilà Quitte en point il défend son point On voit qu'ils sont bien localisés les bleus Depuis tout à l'heure ils défendent leur point Il y a toujours quelqu'un au moins Au moins une personne C'est faux défendre C'est pour moi c'est le plus le plus le plus Etc'est terminé Jouer play La remontée de l'équipe des bleus assez jolie Du beau jeu Les rouges qui se sont très très bien défendues Qui étaient au moins à 4 bases à une seule Mais vraiment la dommage pour eux Je pense que la composition de l'équipe des rouges en late game est un petit peu monstrueuse Kyle en late game c'est monstrueux, Vi en late game c'est monstrueux Malheureusement derrière, moi je pense que la composition était peut-être moins adaptée que celle des adversaires Et du coup c'était assez difficile La clim est allumée mon ami ou pas ? En tout cas GG, les Bulls of Angeles qui remportent la première dominion Et là ils étaient solides On n'a pas vu des trucs vraiment en late game On n'a pas vu du Jax On n'a pas vu de Kyle C'est quand même déjà du late game Enfin du mid late game On n'a pas eu des persos un peu WTF Voilà si vous avez un conseil les gens prenaient des persos forts en late game Puisque la late game vient très très vite Beaucoup trop vite Un petit Nasus là des familles contre une Kyle Et la Kyle ne joue plus C'est vrai ? Bah clairement tu mets un slow de Nasus sur une Kyle Ah sur la Kyle oui Non Elles sont là je pense Ah non je l'ai pas moi Scenariou qu'on avait une Kyle C'était Eagle Watch On avait également la vie On avait également la vie C'était I made Et c'est qui qui manque ? C'est qui le dernier ? I made Eagle Watch Nicotine Je ne me souviens plus Or l'XP3 Nicotine Eagle Watch Six corps Ah non j'ai arrêté Six corps Ah oui good guy Leo Good guy Leo Il est là ! Voilà putain Oh la 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 C'est bon je crois qu'ils sont tous rejoints Décalage sur la gauche sur la droite Tac Alors Il est le jeu en XP3 Ok nickel Parfait ils sont tous là Ils vont switch Enfin swap Nouvelle boule de noir ils demandent Swap Voilà Et voilà nickel alors Euh c'est bon Nickel Ready 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 Alors on demande Alors Maintenant pour choisir l'élimination Enfin le vote noir de ce soir Mais celui qui serait disponible Quoi ? Bah non Prostiz Il réfléchit Tu ne sais pas qui a perdu l'immunité Tu ne peux pas voter pour celui que tu veux Le vote se fait au moment où l'immunité est terminée Non non c'est pas aussi Alors Donc c'est parti Ouais Allez-y vous pouvez lancer les amis Donc on va voir Euh ce que ça va donner pour cette prochaine game Alors on va voir déjà s'ils vont changer les pics Ou s'ils vont rester sur une stratégie à peu près pareille Euh En général où est-ce qu'ils marchent Ou après les persos tu vois Enfin les persos Je pense que les bons mix c'est les persos comme Lux Lux c'est genre C'est fort en les games C'est fort ouais ouais C'est fort en début de game Ca peut empêcher les mecs de caper Ca push Nidalee je pense que c'est bon aussi Nidalee je pense que c'est bon aussi C'est très bon ouais C'est très bon aussi Ouais 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 Non mais il y a ça Ca je suis complètement convaincu Après on va voir sur quoi c'est à partir Mais là ils étaient vraiment tanky Sur la fin quand même Je trouvais que C'était un Sikors Sikors et Aymed Elle était vraiment statuable La vie et le Wukang était plutôt Etait plutôt chaud quoi Ah Sikors il dit notre plus gros elo en boule noire sur lol Et bah ouais mec Et il a teint Bah il avait une chance sur 4 Ouais il avait une chance sur 4 Pour le temps le elo j'ai envie de te dire Enfin vous avez gagné quoi Ca vaut rien dire Allez elo sur la dominion les gars C'est pas ça qui va faire la game la dominion Je vous le dis Je pense que les piques sont vraiment importants Ils sont vraiment très importants Mais en plus qu'en 5-5 Ouais parce qu'il y a vraiment des piques qui sont très très trop forts en dominion On va prendre un truc enfin je sais pas D'ailleurs tu vois sans rigoler Emmerdinger c'est plutôt fort en dominion Ah ouais c'est pas mauvais Enfin fou la paix c'est plutôt pas mal quoi Pour défendre la main c'est chaud Ouais c'est très très chiant Ca pomme bien Et tu mets des fous de tour Enfin pour descendre Enfin de toute façon il faut toujours Je pense qu'il faut un perso qui est capable de défendre très très bien Il y a des perso dessus Genre Ramus par exemple ça défend très très bien quoi Enfin clairement c'est mobile si jamais ça va attaquer Et pour tuer un Ramus sous une tour c'est quand même vraiment gaspou Bah faut quand même y aller quoi Et en plus c'est hyper mobile quoi le pire c'est ça quoi De traverser la map en 2 Et Ezril qui a encore été basse Ezril Jacques-Stimo Un Sing de la part de l'équipe de Ryuk Alors Sing je pense que c'est vraiment un bon plan Parce que c'est très 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 tanky Ca peut être un excellent défenseur C'est très mobile aussi Il fling et en plus c'est assez mobile Oh oui j'adore C'est du score qui reprend willkong je pense que c'est un bon choix aussi Ouais Khazix Khazix De toute façon en général souvent les bruiseurs late game sont souvent très 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 forts Après il y a des persos qui sont capables aussi de toucher l'adversaire de très très loin Qui peuvent empêcher de les meilleurs défenseurs pour moi sont les persos qui soit soit sont très fort sous une tour soit juste ont de quoi te... bah inspire d'une daly carrément tu peux pas caper le poids ouais voilà c'est ça quoi soit tu dis bon quand même je cap le poids soit je fight sous la tour soit j'empêche le mec de caper mais en général fight sous la tour c'est quand même un bon choix aussi c'est un bon choix et surtout quand t'es à plusieurs parce que tu peux te passer enfin tu peux arrêter l'aggro il y en a un qui peut complètement arrêter l'aggro de la tour c'est ça c'est plutôt pas mal ça et ce qu'ils ont c'est intéressant ils ont un peu de mal à faire quand même je trouve sur cette game ah mais c'est pas évident parce qu'il faut y penser en fait au moment où tu es en train de fight et quand tu caps le point tu peux pas faire de sort faut qu'il y ait des cd avant de caper le poids et du coup tu caps le point pour pas que pendant que tes coulion reviennent et le mec il doit te faire des dégâts etc mais c'est pas si évident que ça à faire au final donc ramus j'pense que c'est fort ouais ramus j'pense que c'est bon gangplank c'est pas dégueulasse aussi euh mais euh mais c'est pas fou quoi mais c'est pas fou euh pp 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 Anivia Anivia c'est pas mauvais le problème c'est que l'oeuf sous la tour c'est pas comme la vraie tour là la tour tu peux la cancel parce que la vraie tour quand tu meurtes sous une tour t'es bien mais là t'es pas forcément très bien la tour quand tu cliques dessus elle n'attaque plus et le wall je sais pas s'il est si enfin il doit être pas mal mais il reprenne Eagle Watch repartir sur Sunny Kyle un bon choix je pense on a un Twisted Fate c'est plutôt pas mal parce que le TP est beaucoup plus rapide que Panthéon c'est ça beaucoup plus rapide il a une bonne portée ça empêche de caper facilement c'est une bonne portée ça a du stun c'est du poc après je pense pas que c'est OP mais c'est pas mauvais c'est pas mauvais Heitar qui est parti sur un Sinjao du coup Sinjao je pense que c'est pas mal c'est pas fou c'est pas ce qu'il y a de mieux apparemment Kha'Zix je pense que c'est fort du coup Kha'Zix je pense que c'est plutôt pas mal ouais carrément en plus ça reset donc ça marche bien tu peux jump out etc ils ont bonne Injax en tout cas ils veulent pas avoir un Jax je pense que c'est plutôt une bonne chose et Ahmed qui a l'air de vouloir partir sur un Panthéon ouais d'accord il partira sur le Panthéon ok apparemment Panthéon qui est bien aimé également là dessus et Ryu qu'est ce qui va nous sortir du coup cette fois ci en fait alors qu'il est parti sur une Akali mais je pense qu'Akali c'est pareil je trouve ça fort mais il faut vraiment se feed faut vraiment récupérer pas mal d'item pour ouais bah le Z de Yaser il était bien je trouve en tout cas Ryuk avec Nunu j'espère pas parce que clairement Nunu c'est nul c'est pareil c'est un strong laner en fait c'est un héros qui est fort en lane mais en général un héros qui est fort en lane et moins fort en mid-let game puisque c'est la enfin ça qu'on pense quoi quand j'ai un très fort en lane il est pas trop fort en teamfight c'est quand même le but quoi souvent c'est ça en tout cas et que penses-tu de Renekton c'est pas fort en lane ? c'est pas fort en lane mais c'est fort en teamfight mais je pense que c'est moins fort que Jacques par exemple ah oui clairement on est d'accord Darius je pense que c'est pas mal par exemple parce que Darius c'est tellement fort au final que tu le rends tranquille je pense que c'est un bon nouveau je suis clairement Nunu il leur a niqué la game ouais mais Ryuk Ryuk il leur a niqué la game là ah non pas n'élu les gars pas n'élu c'est ça Aymet c'est le candidat qui a été éliminé la semaine dernière mais j'ai expliqué tout à l'heure qu'il est revenu parce que il y a un des candidats qui devait arrêter pour raison personnelle assez importante et voilà il a repris sa place voilà merci Fucano qui a expliqué Thanks Fucano Fucano le bras droit du chat également et merci à Eterna aussi qui fait la modération comme tous les soirs et tous les jours et la pop bomb girl elle nous motive et s'arrête ça arrive à des parties il fait une petite pause là il avait explosé il avait trop chaud bah en même temps on le comprend donc voilà il fait chaud ici on est bouillant on est un peu hot j'ai envie de te dire bon écoutez on va voir comment ça se passe on va avoir 3 minutes de délai pour voir comment ça va se passer les amis on rappelle qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur en face enfin du côté gauche cette fois ci LordXP3, Adler, Nicotine et Ryu qui sont perdus tout à l'heure ce sont les équipes qui se sont nommées les Los Mutachos ils jouent face au bon Los Angeles pas le droit à l'erreur pas le droit à l'erreur parce que là c'est certes l'épreuve de confort mais c'est une épreuve de confort qui va pas les mettre si bien que ça s'ils la repèrent une fois de plus ça sera pas évident pour eux ça va être chaud, ça va être Titi un petit peu là il est 22h donc s'arrête et de retour le magicien le magicien Sarens qui est là ah 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 il a un petit coup de balle au fin voilà ça y est petite nature le mec fait du foot voilà il nous dit qu'il met la bite soit disant ça veut dire que il a perdu tu veux un doliprane ? ouais dans mon sac ouais oui maman jiraya pensez à tout check dans mon sac au fond il y a une boite de doliprane enfin un truc de doliprane on cherche le fort food dedans je t'autorise je croyais qu'avec les filles il y a des doliprane dans leur sac genre ouais j'ai pris un doliprane dans mon sac il en reste un ou pas ? le mec déjà il a un sac à main quoi et là tu poses des questions ? c'est pas un sac à main c'est vrai que le sac il se pack gros sac à main t'as un sac à main ? j'ai des doliprane parce que je suis migré j'ai des migraines euh migraineux ça c'est l'esquisse bidon écoute moi je te souhaite jamais d'avoir des migraines parce que c'est vraiment c'est mytho mytho écoute tu connais pas ma vie d'accord ? non c'est vrai j'ai une masse de migraines du coup voilà non mais c'est vrai pourquoi tu crois que j'ai des doliprane c'est le mec qui se prend ouais j'ai des doliprane avec toi j'ai également des éthéralgans quoi j'ai des suppositoires aussi mais j'adore pfff vitamine C vitamine D ok donc là on est plus qu'à 1 minute 30 2 eu de départ de la game donc là les équipes qui vont en tout cas je pense que là bah je les vois moins mal euh je les vois moins mal que tout à l'heure en tout cas l'équipe des meaux là bah j'crois qu'à le mieux c'était un bon choix nicotine en plus qu'il avait bien joué il avait fait des belles choses ouais il avait fait des belles choses mais euh je pense qu'Akali c'était peut-être pas forcément le meilleur plan ouais parce qu'Akali c'est pas évident c'est vraiment un héros qui est un peu sneaky quoi c'est pas un héros c'est un héros qui doit vraiment vraiment jouer sur des cooldowns et tout donc euh Panthéon moi je pense que c'est pas forcément non plus un choix euh méga méga cheaté c'est fort au début c'est fort en v1 au début mais après ça quand même ça s'essouffle un petit peu quoi on a vu après qu'Akali il pouvait plus rien faire quoi enfin enfin il a réussi à la tuer et tout mais bon c'est quand même pas évident c'est ça du coup là on va lancer enfin ça se lance plus quoi plus que 45 secondes avant le début de cette prochaine game comment tu le sens toi là pour cette prochaine game est-ce que tu toi qui n'as pas la composition est-ce que tu crois en l'âme de Ryuk regarde ce qu'a pris Ryuk déjà est-ce que ça t'inspire la confiance ouais mieux ouais mieux on est d'accord beaucoup mieux c'est un peu fort hein Darius il y a moyen flux il y a moyen enfin j'ai plus confiance avec un Ryuk qu'avec Darius qu'avec un Ryuk qu'avec une Akali Flash Ghost le mec qui dit bien en plus Flash Ghost voilà voilà Flash Ghost je suis assez d'accord avec ça est-ce que pour le coup là voilà je ne peux pas je ne peux je ne peux qu'approuver ouais c'est ça c'est ça bon on va écouter on leur souhaite bon courage en tout cas parce que là ils ont pas le droit à l'erreur l'équipe de Ryuk euh... non 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 parce que c'est l'entièreté de la Biodi c'est très bien euh... pourquoi j'ai dit euh... pourquoi j'ai dit euh... pourquoi j'ai dit euh... 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 elle est au dessus quoi elle est en soit scintillante en soit satinée quand tu la touche en fait le mec il prend il glisse il prend the mark quoi enfin voilà on peut pas donner la marque parce qu'elle est en fait la marque c'est Sarence ouais c'est euh... c'est fait sur mesure ouais c'est qu'à... carrefour bah... petit bateau c'est un mix c'est un mix Marc Reperre Marc Reperre Marc Reperre Marc Reperre good guy leo qui va jouer donc Kha'Zix Kha'Zix en fait tu sais que j'ai je me dis quand même Kha'Zix c'est fort non ? 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 tu sais que je me dis que là l'équipe des Los Muchachos quand même la semaine dernière ils ont pris enfin ils ont perdu euh... cette semaine ils perdent sur footmania ils perdent un peu sur lol et tout ça a pas du tout je me dis putain en plus je sais qu'ils auront jamais l'avantage sur Street Factor ils ont perdu enfin c'est impossible qu'ils gagnent genre un junior leo c'est juste zéro est-ce qu'on les appelle les ex-muchachos ? non 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 ce qu'il y a c'est que je me dis on va voir Starcraft 2 parce que vraiment Lord il a son épingle a tiré du jeu mais putain ça va être dur quoi je me dis c'est quand même après ça peut rester un jeu stratégique parce qu'on a pu voir Ryuk la semaine dernière dire ouais si lui m'éliminer peut-être que voilà et Ryuk la semaine dernière pour passer il était là les gars il était là les gars non mais m'éliminez pas parce que le public était là ils ont tous voté pour Ryuk et tout pratiquement ils ont dit m'éliminez pas parce que vous voulez m'éliminer bah la semaine prochaine vous serez 3 voilà là il a remis la pression comme ça parce qu'Aimed il aura pas de collection c'est vraiment le sneaky boy Ryuk c'est le stratège et les viewers ils ont voté contre Ryuk ou pour Ryuk euh non ils avaient en fait il y avait le vote qu'ils voulaient voir partir et euh il y avait Ryuk il y avait Aimed il y avait tout le monde ils ont voté en masse pour Aimed mais juste derrière c'était pas trop écarté il y avait Ryuk quand même d'accord il y avait vraiment niqué les games sur l'alga il les avait retourné comme ça et parce que l'ordi xv3 il était tellement déçu parce qu'il avait tellement Karim la dernière game avec Raven il faisait tellement le café et quand tu vois Ryuk Karim avec sa calcine avec 14 scripts à 30 minutes de jeu il se faisait one shot par tout le monde et après bon on a pas voulu à Ryuk enfin on a pas voulu à Ryuk parce qu'on s'est dit à la base il devait jouer support pour l'équipe et du coup quand il est propulsé Karim c'était difficile ou top player et qu'il prend l'idale et ap contre un champ c'était compliqué aussi c'était prévu en 5 des 5 il s'est retrouvé sur une lane tout seul merde what the fuck et enfin il se fait un peu baladette quoi alors attend on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire en 1v1 ah ah petite pause nouvelle fois voilà c'est pas Nikochine là qu'il est pas là encore Ryuk ohlala c'est sérieux il a encore alt f4 la blague il se fait désir il a eu peur il fait sa princesse quoi putain les mains crient pas 40 minutes de jeu c'est la stratégie Shinzo il est là putain il est là pour soutenir son alien vous êtes là dans le tchat ou pas putain sa mère ça parle ou pas parce que là on sait pas trop voilà moi je regarde je vois que ça bouge pas trop on voit qu'il y en a qui sont motivés il y en a qui sont motivés voilà il y en a qui sont motivés Fokano il est là Shinzo il est là ah ouais t'es en allé là pour la médération mais voilà c'est tout ouais voilà c'est tout c'est calme il est là le Ryuk j'ai l'impression que c'est voilà on est là on est la semi-présent ça me fait penser à la semaine dernière enfin on était en game et on a Ryuk qui est venu sur le tchat donc on sentait le mec quand même concentré et le mec répondait au vivant sur le tchat pendant la game il était là ouais mais tu comprends on sentait le mec impliqué dans sa tâche Ryuk il était tellement impliqué dans la game ouais mais là voilà non mais ils font que me focus non t'as vu c'est normal qu'il focus mais c'est encore mec oh il est juste la dicotine allez Ryuk là je pense que c'est avec Damus il va envoyer le pâté là par contre là vraiment il va être dans le coup là c'est ça c'est ça bah écoutez on va voir comment ça se passe en tout cas là c'est la seconde non Sneaky move de Imael il part sur des HP au début honnêtement je pense que les HP c'était pas si mauvais je pense que c'est plutôt même fort ouais 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 un bon choix là Lord XP qui va avoir l'occasion une fois de plus de carrer son équipe alors on va se reconnecter au chat c'est pas grave les amis ça arrive de temps en temps le chat c'est vrai que c'est il est très très fixe ce chat c'est ça qui est vraiment très plaisant on travaille en collaboration avec Ryuk et bien entendu Xpeed alors du coup je vais me connecter allez hop ça c'est fait hop qui balance euh voilà voilà on se reconnecte au chat alors là on entend Ryuk Ryuk fait chier bon Ryuk fait chier d'accord je vous annonce pas d'où vient le bug un mec qui met la pression tu dirais nickel nice voilà tranquillou en fait il a eu son truc qui a été ouvert en bas à gauche il savait pas comment l'enlever mais putain pourquoi j'ai les tips de Lugov ouais c'est ça c'est pas compliqué euh frogenstaff frogenstrike man ok on se reconnecte au chat pop 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 en fait au final on a pas vu s'il y avait l'ambiance ou pas ouais t'as vu ? ouais donc pas d'ambiance sur ce chat et voilà bah tu vois non mais si y'a Martoni mec Martoni donnez moi un R donnez moi un Y donnez moi un U donnez moi un K Ryuk 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 il est là il est là il est là il est présent c'est parti allez on y va il faut remonter là parce que là c'est un peu la catastrophe bah là pour les Los Munchachos attend il faut une Sneaky Strat là c'est euh voilà qu'est-ce qu'il se passe ? ouh oooh ah non c'était Ryuk c'était Ryuk qui s'était perdu ok pas de Sneaky Strat juste un mec qui s'est perdu merde Ryuk présent des premiers sur le nickels de game Ryuk premier sur le nickels de game ça a claqué les gosses encore une fois et le gosse qui a été claqué juste après par notre ami Sikor ah non même pas ils ont pris la moussepide là c'est pas mal alors ça c'est une bêtise de Lord XP c'est qu'il peut le cancel en cliquant sur le coin on dit d'aller l'embêter mais attention il va donner le Force Blood ça tombe directement sous les coups de notre ami Almed compliqué vu qu'il y a bien poison mais bon une fois de plus c'est récupéré par l'équipe des bons Los Angeles les bons Los Angeles il nous faut le même truc que tout à l'heure et qui prennent un gros avantage et bien rentre Isan qui va affronter la Kyle de Eagle Watch il va chercher le heal tout de suite et attention Ryuk qui bouge un petit peu qu'est-ce qu'il fait ça pousse il va laisser récupérer le pôle mais c'est pas évident il apprendra peut-être il va être volé oh la la les gars non faut pas faire des bêtises comme ça c'est pas bon ça c'est pas bon c'est pas bon pour Los Mutatos mais attendez là voilà Ryuk n'est pas dans la game ça se craint ça c'est pas bon Ryuk est pas encore en train de se balader donc du coup on va voir et c'est parti sur beaucoup de tanking au niveau des stuff quand même beaucoup de pv il y a sur la bot lane pendant qu'en haut ils font du 2v3 oh il grabe il grabe il grabe et après il flash sinon j'en ai pas pas très plaisant Isan qui ne s'est pas fait prendre il y a eu un décage de high made mais il s'est pas fait choper ah et le stun qui a passé mais derrière Gaelo qui régène bien Kha'Zix ça passe pas les wild cards il passe pas et là oh sneaky move lord lord qui ferme un sneaky move et là du coup ils sont en 2v1 top ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose tranquille attention il va avoir des xp3 qui est tout seul il a son gosse il a pas son gosse il met la bonne glu c'est bien joué c'est bien joué la bonne glu par contre ils arrivent pas ils arrivent pas à glu oh la la il a tanker la tour Ryuk qui a grabe mais malheureusement mais le vent il était passé derrière lui par contre la nicotitine va tomber également ils ont au moins fait tomber le poing mais il va être repris directement là dommage bon ça sent mauvais pourtant il y avait quand même un bon taf là quand même de l'or du tp3 la l'ulti qui a gagné la 2e heathers sur l'ulti de eagle watch eagle watch qui va à mon avis pas avoir trop de mal maintenant agressif et on récupère l'équipe sans problème il va peut-être aller récupérer le poing non on récupère pas le poing il va prendre bagdad là quand même c'est chaud il va se faire défoncer là le tp voilà il est là nico c'était pas trop tôt ça se réveille un petit peu mais là il y a quand même 50 points d'écart pour l'instant ça fait mal mais bon voilà c'est le début c'est pas grave voilà et là il y en a qui se disent on est dans la merde les gars c'est bien mais euh mais Ryuk ah merde pardon qu'est pas ça ? c'est sérieux ça ? non c'est bon j'ai eu peur quoi ils m'ont mis la pression il me dit regarde le chat tu t'es trompé de scène les mecs faut pas mettre des pressions comme ça genre on parlait depuis tout à l'heure et on me voyait oh ouais pas mal et tout non mais c'est pas mal c'est pas mal ah du coup Lord XP ouh là attention c'est pas mal c'est pas vrai que c'est quand même un bon taf je trouve pour l'instant ouais il essaie de se promener un petit peu là il va tabasser un petit peu oh le heal le heal de Junior Léo là mais dégage sur la bottelle c'est pas mal ça Eagle Eagle Watch qui va peut-être tomber là les waka qui passent pas malheureusement le heal en plus derrière c'est dommage en plus c'est bien fait parce que derrière on a Lord XP3 là haut qui les tient 1v2 quoi alors qu'il essaie de donner des des clés à son équipe pour pouvoir les récupérer mais euh mais c'est pas mal RYUKA RYUKA allez RYUK putain tu te balades mec il se balade là pour l'instant voilà on va bien jouer là les cartes en tout cas Nicotine là qui fait un bon taf avec ses wildcard pour empêcher de caper le point comme on a dit tout à l'heure alors là il va attention première attaque Nicotine qui se fait complètement dégommer Eagle Wallcard qui va pas pouvoir le récupérer ça va être difficile et le dernier coup l'étendard la spear la lance avec l'électricité et RYUK et RYUK ah non il a cliqué il s'est cancel tout seul il s'est auto cancel voilà on a un mec qui arrive l'utilisant de Lord XP3 RYUK attention RYUK RYUK qui va tomber malheureusement Lord XP3 contre le monde là ça va être compliqué il s'est fait compléter il s'est cherché le hill c'était bien joué oh la la mais attends il y a le truc il y a le lightning il y a moyen là il va se faire jumping oh la la dommage oh la la dommage pour lui parce qu'il avait fait un bon taf il y avait pas de hill là dommage c'est lui pire que la première partie voilà clairement voilà les Los Mookachas on peut dire qu'on est placé énormément d'espoir en eux énormément c'est le cas de le dire et voilà en ce moment qu'on ils sont pas cotés en bourse parce que clairement c'est un peu dans la merde quoi ouais et Nicotine qui va devoir défendre face à GoodGaileo ils ont récupéré la quête en plus donc là ça leur donne quand même un petit buff supplémentaire c'est intéressant c'est pas évident je dois vous avouer malgré leur compo qui est plus intéressante honnêtement je pense qu'il y a moyen quand même faire quelque chose mais là ils ont toujours pas de contre à Kyle parce que Kyle c'est un héros qui enfin il faut prendre un contre à Kyle il faut prendre un contre à Kyle elle va passer la grabe il faut qu'ils arrivent à tenir il faut qu'ils arrivent à tenir parce que plus la game va être longue et plus je pense qu'ils ont ils ont moyen après de faire un truc ouais parce qu'ils ont panthéon enfin c'est du coup ils ont panthéon ils ont quand même singe attention à toi on parlait de l'agro tout à l'heure non Ryuk il faut qu'il aurait du capé il aurait du capé voilà c'est bien fait là lord xp qui cap attention ça t'en faut et c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ulti de Ryuk il n'a plus malheureusement ah les gars ah non ils ont nigué la game c'est dommage c'est dommage ils ont pas l'un des fois qui a pris le pôle mais le problème c'est que c'était peut-être pas peut-être que Ryuk aurait pu mettre un petit clic là il savait peut-être pas mais là Ryuk attention attention Ryuk va se faire go in là je sens c'est bon ils tiennent ils tiennent en tout cas Nicotine qui push le top là c'est pas mal DANGRUNE c'est pas facile hein il y a des gens qui disent le pari que Ryuk va se faire avec les vidéos aujourd'hui mais non les amis Ryuk c'est le stratège c'est le stratège c'est une parade les gars la semaine prochaine vous êtes tous j'ai mangé les nuggets mais tu sais que ça peut être stratégie ils se disent c'est peut-être le moins fort individuellement on le garde jusqu'à la réunification on est sûr qu'il ne gagnera jamais les épreuves voilà c'est ça c'est possible également je vous l'ai dit donc quoi tout est possible encore mais bon après t'as pas trop envie pour l'instant parce qu'ils peuvent se faire tous éliminer quoi ouais c'est ça quoi donc au final ils vont se dire les gars on se fait fromage voilà pour l'instant en tout cas c'est le premier dominion qui est vraiment 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 pas bien parti c'est ça c'est pas parti hein il faut tenir il est un peu seul oh la la attention à ça du up non allez le petit os peut-être aller 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 il y a un peu qui va récupérer le heal et voilà il paye un petit peu là il paye Tiggle Watch OHHHHH NON et bah non il se fait juste péter la gueule c'est ça c'est ça c'est le guy Léo attention derrière O9 c'est le guy Léo man c'est le guy Léo qui va peut-être tomber il va tomber il va tomber là contre le user mais le problème c'est qu'il y a Sikor à côté là qui prend des points Sikor qui prend le point au top il s'en fout il va récupérer tous les points et TF lui qui a été tp TF qui a fait pareil hein bah oui c'est bien fait et bah c'est surtout que tu vois tous les points qui sont pris 455 ou 158 ah c'est con de lasser les points et ils ont du mal là OHHHHH OHHHHH dommage 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 pour lui il a fait franchement le pauvre xp3 quand même il doit être un peu déçu et The Fate qui va se faire go in là c'est tellement bien fait de la part d'Aimed là qu'il va y récupérer c'est chaud là ils sont dans la tourmente un petit peu là c'est plus un écart c'est plus un écart qui est entre les deux ah c'est chaud c'est très très chaud là pour eux là Ryuk va nous remonter ça et Dr XP3 il fait le malin il est là ah ouais stomp et tout mec tu joues pas là tu te calmes d'accord alors s'il avait joué je sais pas ce que ça aurait été parce qu'il est pas mal bon quand même du coup Dr XP3 mais non ça fait couture par Ryuk ils s'en fait couture leur propre équipe se fait couture par Ryuk vous voyez que mec est couture sa propre équipe quoi les gars les gars ils vont couture attendez les gars on est une mauvaise langue il suffit de gagner l'immunité et ils auront pas de conseil pour eux voilà donc faut arrêter ils ont Lord quand même parce que Ryuk il va nous en tirer et je pense que sc2 fait partie des jeux où tu peux faire du 1v2 je pense je pense Lord est vraiment bon sans déconner il va la récupérer l'exos 4 mission hater s'attente encore une fois ulti d'apparticle c'est bien fait pour temporiser l'attention oh papa Ryuk qui est présent qui meurt il était là quand même ouais il était là un moment on l'a vu il est mort il est mort c'était pas évident il y va l'autoward drive oh la la il se font mind game head oh la 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 balade la balade la balade nicotine oh la la qui tombe mais malheureusement il va tomber il y a 4 bases à 1 il faut les arrêter les gars il faut les arrêter alors Ahmed quand il a une connexion pour le coup il joue sacrément bien quand même le mec avec son petit panthéon il est bien il a tenu il a fait ce qu'il fallait il est pas mal alors je pense que malheureusement bon il faut se rendre à l'évidence les losmood tchatchos ne sont plus ce qu'ils étaient c'est vrai il y a Stryter revenu ou pas ? semaine prochaine semaine prochaine mais bon je pense pas que c'est Strytfatter je crois qu'ils ont sauvé avec Junior Leo en face parce que Junior Leo il aurait fait un v10 et c'est ça mais en fait justement pour pas qu'il fasse un v5 enfin un v4 ou un v3 c'est un tour chacun c'est pas impossible c'est pas genre je suis trop plus beau parce que merci il met Junior Leo les dégâts les dégâts de la Kaï et puis derrière on prend l'agro attention à une quotidienne OOOOOOOH JABRE KZE attention Lord d'XP et ALR on va essayer de cancel ils ont la tour malheureusement ils se font complètement choper Lord d'XP Lord d'XP le pauvre il peut rien faire c'est compliqué le festival c'est ça le festival la balade les gars l'équipe The Blade The Blade The Blade pour le coup c'est bon le pauvre Lord d'XP3 il doit se sentir je suis seul au monde il y a rien à faire je suis seul au monde tout sur cette dominion j'en ai entendu se ghoster leur Skype on est en Skype j'avoue il peut se prendre il peut se prendre non mais là c'est fini les gars il y a 3 minutes d'écart ah merde putain je t'ai écouté c'est vrai il y a 6 corps qui tient 1v2 le knockback mais tu casses les couilles mais putain mais ce soir tu sors l'équipe des rouges qui font vraiment un gros tas de défense ils défendent les points mais putain mais go top nice bien joué là de la part Nicotine tu fais n'importe quoi les mecs les gros salauds allez Nicotine il n'est pas bien là mais non ça ne passera pas les amis un one side oh joli grave des subillards de la part il ta dit non il fait mal ça fait mal ça fait mal je te hais je te hais je te hais apparemment ça se hais déjà sur cette équipe easel contre Eagle One donc là je pense pas vraiment que enfin je pense pas que Gzinn peut gagner vraiment contre Nicotine c'est quand même pas évident ouais c'est pas évident on vous rappelle les gens que c'est l'épreuve de confort les gars waouh le depop le depop de junior de junior leo là le junior leo qui se balade brutal d'accord brutal la swisper quoi clairement le mec il y va il y va plutôt une game serré là on est content c'est ce que je me disais allez Ryuk Ryuk il est là Ryuk je pense qu'elle a dit que c'est vraiment très mal pour le goût voilà Ryuk qui sauve son teammate voilà non qu'il ne sauve pas waouh est ce que j'est la le.. kadalala wk.. de junior leo leo jnjjnr das damage bro oh ouais il va essayer de tout mettre il le dit de fait qu'il sait très bien que c'est fini les bolos angeles il va apporter donc le.. le malus enfin le malus plutôt le malus pour l'adversaire Et c'est la duty one play ! Just ball au set Just ball au set Just ball au set C'était pas évident là pour les C'était pas C'était pas évident là pour eux Ouais c'était plus que pas évident Bah je pense en fait à chaque fois Le début de game se passe mal et derrière Malheureusement Ils ont peut-être un manque de coordination ou quoi Mais en tout cas ça ne passerait pas Vous ne passerait pas Vous ne passerait pas Je reviens les gens 2 secondes C'était quand même compliqué Là écoutez vu qu'il y a 2-0 On sait d'ores et déjà que le vote du public Va compter donc vous allez nous dire Les amis Je vais aller lancer le sondage tout de suite Du coup Alors On va aller voir, on va aller réagir Alors là on va leur dire ça va pas Là Faut leur dire vraiment Faut se remotiver Bon Bon les gars Bonjour 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 Voilà Lord Ca va ? Ca va ? Vous êtes qui ? Ca va pas du tout là Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui selon vous a fait qu'ils ont été meilleurs ? Et ben Derrick SP3 il a soufflé ce qu'il fallait ban Ca c'est une excuse en plus simple quand même On était partis sur Lord TimoBot Ils ont bann Timo Ils ont bann Jax Ils étaient un peu au fond Tu dirais qu'il était au fond Après si on fait une tactique Giroud L'aspect techniqueo-targotique Quoi ? Nous on n'arrivait pas à daïe mais Et oui on se mettait daïe Voilà Des cadeaux quoi Ce qu'on appelle des cadeaux dans le jardin Et personne derrière va saisir l'occasion Bon comment ça va se passer sur SC2 ? Bon ouais SC2 parlons peu et parlons bien Parce que voilà nous on vous a défendu On a dit bon Voilà C'est pas l'épreuve d'immunité les gars On s'en fout c'est la chauffe Mais l'épreuve d'immunité Elle va se jouer sur SC2 Donc là c'est les viewers Vous avez perdu vous le savez c'est les viewers qui vont décider Qui va faire le 2v2 en premier Et donc le prochain 2v2 aussi Mais globalement comment vous le sentez ce 2v2 ? Sirens mode, no fear et easy win Easy win Easy win D'accord Parce que en fait Surtout docteur xp3 si je te rattrape Aucun de tes chips ne passera D'accord Parce que honnêtement je pense que vous avez un meilleur niveau Sur SC2 je pense Heater et pas dégueulasse en Protoss Et Lord est fort aussi donc Donc voilà On va voir comment ça va se passer C'est les viewers qui ont votre destin De cette immunité dans les mains J'ai toute confiance en les viewers Et pour pas nous mettre un malus C'est un positif C'est ça C'est ça N'oubliez pas que les viewers sont quand même là Pour vous aider ou vous enfoncer Ca dépend Peut-être Peut-être Donc allez C'est les Las Munchachos Vous avez une grosse cote quand même Puisque vous avez Ryuk dans l'équipe Ryuk n'a peut-être pas le niveau Mais il a la popularité les gars Alors je vous le dis de suite Ah mais Ryuk Ryuk pareil hein Il va être une grosse maquette de cellules Tu vas voir Best Riri Ok ça va Bon et bon courage sur Starcraft 2 On se retrouve tout de suite sur Starcraft 2 les amis Sur le channel sarin c'est comme d'habitude A tout de suite Le rire de Ryuk Le rire de Ryuk Le rire de Ryuk Best Riri je pense Wouhou Aller on va faire un tournée du côté des Los Angeles Les BOLOS ANGELES Oh oh Alors Comment ça s'est passé ce dominion là BOLOSET 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe 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 Mec T'aurais niqué la game sinon T'as sucé les boules de Lord XP mec S'il te plait Non mais lui il a ses dominions lui Tous les coins tu vois Il les prend et les a pris Bien profond tu vois Bah écoute Ils ont perdu Bah ouais mais bon Ils viennent de dire que le confort ils s'en foutaient Le confort ils l'ont déjà eux Ils ont dit que c'est l'hibilité qu'ils intéressent Donc clairement Non 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 Mais clairement Il faut tout gagner ou euh Voilà d'accord Là voilà on rappelle quand même que c'est 6 corps 6 corps Ahmed ou Léo qui va être Qui va être éliminé Donc voilà la boule noire ça va être tendu Donc vous le sentez bien pour Starcraft 2 ou pas là pour le 2v2 là Parce que vous vous allez C'est vous qui choisissez votre 2v2 hein en face Bon c'est le public mais c'est vous qui choisissez qui vous a les aligner pour la line up quoi Ok Et mais en plus il y a le docteur au mic Quand je dis bon vous dites loss Bon Loss Bon Ohlala les mecs Ohlala il s'en donne rien Ohlala Il est là dans ce cas il fait 3 Oh le vieux gars quoi Ah merde Ça j'aime bien moi Bah écoutez votre chance alors on se rejoint sur le channel sur Starcraft 2 On passe directement à l'immunité les amis Euh On passe directement à l'immunité J'ai kiffé en tout cas Allez 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 les gars channel s'arrête sur AC2 on se retrouve tout de suite Tu te calmes Nice Oh je dis bon loss Allez casse toi C'était énorme Bon les amis donc on va devoir lancer ça Euh Alors attends C'est une guerre Divo Loss Ouais c'est ça Du coup C'est ça les amis vous allez donc décider Qui va jouer avec où C'est vous qui décidez pour le AC2 Pour Je sais pas Je sais pas Je sais plus ce que je dis Pour l'épreuve d'immunité Et Vous Choisissez Les équipes Les équipes de l'équipe De Enfin de la team plutôt Loss Oukatos Qui Sera l'écrit Alors là Gros bâtard Alors On peut rappeler que sur AC2 On peut gérer Enfin c'est autorisé normalement On peut gérer Non c'est interdit Si tu parles du partage c'est interdit Oh mais Ah non C'est interdit mec Ok ok Bon d'un côté c'est faire Bah c'est faire Faut pas être méchant Parce que je pense que l'ordre Les deux v1 de tous quoi Je pense Voilà Bah Il est quoi ? Il est top diamant quoi Enfin c'est du silver Enfin en priorité quoi Donc clarange Ouais mais bon enfin Mais il est bon Je l'ai vu jouer Enfin quoi que tu me diras Toi tu me diras Voilà ça fait longtemps qu'il avait pas joué Moi je suis nul Donc je peux pas juger quoi tu vois On est d'accord Alors Ryuk Lord Ryuk Adr Ryuk Nicotine C'est tellement de la peine pour eux Lord Adr Adr Lord Nicotine Allez sinon Nicotine Adr On a tous les choix possibles non là ? En 4 1 2 3 4 5 6 c'est bon 3 fois chacun 3 3 3 3 Et 3 C'est bon Tous les choix possibles Voilà les amis Le vote est lancé sur facebook.com S'agir à le cochon On vous envoie le lien sur le channel comme d'habitude A Eternal Ami Voilà c'est ça Il est temps d'avoir un impact sur ce Koh Lanta On rappelle que là vous allez Entre guillemets Tenir les balls des joueurs Pourquoi ? Bah parce que Malheureusement Ca va dépendre de pas mal de facteurs cette immunité Donc les équipes vont être à votre fête Il va falloir en tout cas sortir les doigts C'est ça C'est ça Donc 22h30 on est dans les temps Il y en a perdu là vraiment C'est 2 ça va vite en plus C'est 2 on le sait que ça snowball vite Ça snowball vite C'est pire que l'Iba fait déjà Ça snowball Non mais ça peut Enfin voilà si Enfin ça va vraiment dépendre des stratégies On va voir Donc j'espère Au moins ils ont fait quelques parties Quelle est la meilleure race ? Quelle est la meilleure race ? Quelle est la meilleure race ? Alors je dirais pour débuter même en 2v2 Tu prends Protos quoi Ah il joue Protos Alors Ryo qui joue Zerg Protos Non 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 Il joue Zerg Il joue Zerg Il fait que des xp Voilà vous avez sa trappe Putain Non ils jouent ensemble tous les jours Donc clairement Alors on va regarder le sondage du coup Vous m'avez dit pour l'instant Ryuk Lord Oh Ryuk Lord Ils sont sympas Ils sont gentils Ils sont sympas les viewers Ryuk Lord pour équilibrer Pour l'instant Après il y a des gros bâtards Ryuk Nicotine quoi Perdez de suite s'il vous plait D'accord D'accord Ok ok Donc je rappelle Vous pouvez voter sur facebook.com Stagiaire le cochon A Eterna A 1000 liens Donc il n'y a pas de problème Alors non 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 J'arrive mon ami Tu es la mon ami ? Donc on va lancer Lancer le jeu C'est bon c'est nickel Quelques pressions quand même Il est fort Donc c'est Eater et Lord La meilleure équipe potentielle C'est ça ? Quoi ? Oui Ouais c'est en face ils choisissent ce qu'ils veulent D'accord Ok Euh je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Donc alors il doit se dire Oh merde Non il y a moyen Si euh Non mais non Si euh Si Lord est top diamant Bon Tu aurais vu qu'il est bronze Bon 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 Voilà Je veux pas Je veux pas épiloguer mais voilà Non mais ça va Non mais vraiment Ce qui est bien Enfin ce qui est bien C'est qui est bien Ce qui est bien Votre mate Ou pas Bah j'espère 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 Et donc bah voilà Si vous en sortez à peu près Et que vous avez pris vos bases etc Bah vous pouvez voilà Faire un petit 1v2 Mais bon Bon Les gens sont vraiment sympa ce soir Vraiment Le public est gentil Le public a envoyé Ryuk et Lord Pour la première game C'est pas ce qu'en pense Lord Mais Oui 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 bien sûr Donc on va voir Donc Donc le sondage T'as besoin que les gens ? Ok Ouais 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 c'est Ryuk et Lord Ryuk et Lord Ryuk et Lord Pour la première game Ryuk et Lord Ok Très bien Euh Là Lord Lord doit être en mode Ok Lord Pour les profs tu fais ça Tu vas Tu vas Là ils doivent déjà Ils doivent déjà bien discuter Est-ce qu'on pourrait Ah ouais non On va pas le faire maintenant Qu'est-ce que ? On peut le faire in game Quoi donc ? J'aimerais juste les entendre in game Ah ouais d'accord D'accord Surtout que là y'a pas d'écalage On est mal On est mal Putain mec mais qu'est-ce que tu fais là ? Fais un over J'allais me dire Attends je peux pas créer de l'unité Je mets des supply blog là Oh merde Le 2v2 t'es en mode O3 ou O1 ? Euh là non non Là il faut en 2v2 une game Ah faut pas se rater Ah faut pas se rater Après c'est 2v2 c'est les deux autres Donc euh clairement mentalement faut être là quoi Voilà pour l'information c'est Lord Alors on va voir Alors toi tu vas gérer On va laisser Saren se gérer Je vais vous passer sur Pour que vous puissiez voir la map etc Euh sur la c2 Vas-y mon ami Saren Tu me prends une map fer Une map 2v2 Tu me fais ça Et tu invites les principaux intéressés quoi Donc ouais les Star Strikers Star Strikers Voilà à la fin ouais Pour la déconnade des temps Mais en fait c'était surtout s'il y avait un 2v3 En fait c'est le Star Strikers Tout c'est pour les départager Et pour voir le truc Donc on pourra en faire un Star Strikers avait bien marché la semaine dernière C'était un peu la faute quoi Star Strikers Là tu mets vraiment BO1 là Il est 22h30 On est large ou non ? Oh non non Euh oui oui on est large On est large Bah en fait c'est selon Enfin moi j'avais prévu un BO3 Oui potentiel Potentiel quoi C'est ça Donc euh Donc on va voir déjà Pour que ça va commencer à se passer On jamais tout le monde Euh Alors attends Nan nicotine Ouais tu peux les mettre en spec Quoique Non Bah et s'ils sont sur Star Ah bah j'avoue Tu viens de comprendre ce que je veux dire Ok Eagle il joue ? Ouais c'est sympa qu'il se ghost pas quoi Eagle il joue pas ? Euh Eagle je l'en sais rien Mais ils nous ont pas donné leur équipe Ils doivent la donner dans le channel S'arrête Invite Ryuk et Lord en fait Lord il est là Voilà Alors Et leur équipe c'est quoi ? Alors bah faut leur demander Je vais réécrire Bon lance Votre équipe Les bolasses Votre équipe les bolasses Votre équipe les bolasses Alan et Eagle pour play Alors Alan c'est Bah prends Eagle déjà On a Eagle Et Alan c'est euh DoctorXP3 Ok Et alors attends Euh DoctorXP3 Rick 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 Donc là DoctorXP3 Ben Eric c'est Un rouler du card Mais Rick Ah donc c'est donc D'accord c'est DoctorXP3 Alors on va voir le profil Voilà pour euh Pour se faire une idée C'est ça Ah ça va Ça va Alors c'est quoi c'est qui ça Ça va Non mais Ryu qui est passé Oui 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 Attends Ryu qui prac tous les jours Ryu prac Ça va c'est quoi Bon bah voilà Il va se débrouiller Il sera plus de bien pire ouais Ah ouais Ah oui non Ah oui non C'est pas un top diamant Il était top diamant Au moment où il a été recruté Il était top diamant Ah ouais Donc le mec a prac Après s'il prac Ça c'est pas mon problème Ouais 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 Ok Ça va plutôt bien se passer C'est pour ça Ça va D'accord un amateur Bon un goal c'est pas mal Un goal c'est pas mal Et Ok On va avoir donc Ah ouais mais 4 games Ah non 3 games merde Ouais Ah mais ça c'était avant en fait Oui c'était la saison d'avance Ouais un V1 Un V1 Un V1 il était hors Je pense qu'il a un niveau Ça va D'accord donc ça va être sérieux Ça va être sérieux Ça va être sérieux Je pense qu'ils vont essayer de focus ruc comme des bâtards Ça va dépendre si ruc fait pas trop de la merde et qu'il arrive à rester en vie En fait je pense que là tu vois xlord Enfin lord xp3 Il va lui dire reste en vie Juste rester en vie et laisse en vie Voilà voilà exactement Alors reste en vie ne meurs pas Fais pas de la merde Envoie ta thune Mais limite ça serait une strat Vraiment genre prends des basses Fais des sunk Des aigus en rampant Et ne meurs pas quoi Et tu m'envoie toute ta thune Et puis voilà ça pourrait être une strat Non on joue sur Wings of Liberty les amis Pour plus d'équité j'allais dire Parce qu'ils ont pas tous 30 boules à mettre supplémentaires dans le jeu C'est ça Il y a un peu de pression Et lord il a la pression lord Il sait que là Parce que lord Je veux dire Là ils ont été sympa les viewers Ils ont été Alors attend je vais dire combien Ils ont voté pour toi et Ryuk Pour dire à quel point ils vous aiment quand même les mecs Ils vous ont un peu aidé quoi Putain c'est un merlipopette le lag 54 mec 54 personnes Sur le tchat Et dans le monde entier Qui regardent cette émission Au Kazakhstan Et même partout ailleurs A voter pour vous Donc t'as la pression mec Si tu carries par Ryuk Je ne peux plus rien pour toi mec Et c'est l'immunité là C'est l'immunité Je te mets pas la pression Mais c'est l'immunité Ryuk doit être content quand même Ouais alors Ryuk doit être content Mais je pense que c'est une bonne strat C'est cool voilà Master avec Ryuk L'équipe qui gagne 2-0 ou 2-1 Et éminiser c'est ça C'est ça éminiser Et l'autre va au conseil Et là le conseil Il y a le public qui vote Alors je rappelle au public Aux viewers qui sont sur le tchat Déjà venez en masse Venez voter en masse Mais après Pour discuter Voilà bonne humeur Déjà bon là je trouve Que ça parle plus trop dans le tchat Je pense qu'ils sont endormis C'est dommage Non ils sont au taquet là plutôt Ils sont au moins d'asile C'est pas Ouais d'accord Bah écoutez On va voir Je sais pas s'ils sont pour l'équipe de Ryuk et Lord Pour les lances Muchachos C'est ça il faut qu'ils se réveillent C'est ça il faut qu'ils se réveillent C'est le moment là Ok T'as l'impression quand même Parce que Dr XP3 il affronte Lord Sur son terrain C'est ça Allez les gars On va lancer la game Et après vous allez voter Allez enfin Après au conseil Vous allez voter Ils auraient le vote noir Dans le Nord XP3 sur l'oeil C'est quoi ? Il est platine Il était bon Je t'ai dit qu'il est bon sur tous les jeux Il est fort ouais C'est bien ce que je me disais Donc le mec est master et platine sur Ouais Ah il est solide Il est euh Ok c'est le gars Ok le gars à vote Bah je dis ça mais Si j'étais dans les lances de Jachos Je l'élimine Oh le matin Voilà Personnellement C'est le vote devant la caméra Lord Tu es beaucoup trop fort Parce que le vote C'est évidemment caché Oh la 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 Allez là si tu parles là Fais bon avec Ryuk et Lord contre Eagle Tu dirais que les mecs sont en faux pour Ryuk Sur le tchat quoi Il a tellement de popularité Ryuk Code de popularité Tu vois Ryuk c'est ça quoi Putain il va carry Il va carry par la popularité On va voir aller Lord qui a la pression quand même Bon Bah écoutez On va laisser Saren se régler tout ça Faire euh Voilà c'est bon Tiens je te laisse faire ça Pour que tu puisses régler comme il faut mon ami On est parti Il dit pas Il dit pas Non voilà Mec bon sens mec Pas de fan dans cette game On aura besoin là On a le Le Ryuk On a le genre de SP3 Protos Donc ça c'est je pense que c'est vraiment bien là S'il veut carry la game Voilà un bon Protos Bon parce que Un bon mix Un bon mix C'est pas conseillé vraiment 2v2 quand on débute Enfin Mais qui t'as dit qui débute ? Qui t'as dit qui débute ? Ouais enfin là un montage qu'on a Un vieux Photon Roach C'est vraiment un truc de vatars quoi Mais ça Enfin Là Non mais vraiment Enfin par exemple Une strat qui pourrait être bien C'est que Enfin Rick Partent sur des reaper par exemple Et qu'en face Ils mettent aussi des photons Donc là ils pourraient mettre des photons ici Sa push etc Et le reaper en fait Le fait chier Il peut rien faire Enfin Pour être vrai c'est que j'aurais fait J'aurais joué contre un mec vraiment chaud Bah clairement je lui fais un putain de cheese direct quoi Ça pourrait être pas mal Parce que tu dis si tu tue le master t'as gagné quoi Rires C'est vraiment le bronze te tuera pas C'est ça C'est ça En tout cas on va voir là Parce que là c'est l'immunité Donc clairement les gars Enfin là Ils pouvaient se foirer sur shootmania ou autre Voilà Donc là faut faire attention Là c'est l'immunité Faut y aller Là c'est l'immunité Il ne part pas non plus Il la cache quoi Il part macro game Ah ah C'est pas mal Non vraiment là c'est cool Petit bossager du titre Il se met bien quoi Il se met bien Ouais ouais Là vraiment par contre il faudrait prendre après ses gaz Donc on va voir ce qu'il va nous proposer Est-ce qu'ils peuvent share control ou pas ? Ou tu veux interdire ? Non j'ai interdit J'ai interdit pour plus d'équité Je pense que c'est plus fair Je pense que c'est mieux De l'intérieur Parce que sur l'immunité Le mec il est un peu moins fort Tu peux pas Ok je te contrôle mec Non ça marche pas Allez ulti Non ça marche pas Non ça marche pas C'est pour ça j'ai dit Et pas de déconnexion aussi Oh merde je vais déconnecter Prends le contrôle de mes unités J'ai dit je vais déconnecter On recommence Donc voilà ils le savent Eagle est pas mauvais aussi Eagle a un Protoss pas trop dégueulasse je trouve Ouais bah en fait Il y a quand même deux gold Donc c'est pas trop mal Ouais ils font de plus Bah là son goal est bien Enfin Ouais carrément Ils ont des bons réflexes quoi Ce qui me déçoit un peu C'est que bon bah Ryuk est parti donc sur Mais il prend le gaz Passpool Donc bon le gaz encore c'est pas trop grave Mais en fait Il a sorti Sigling Mais ce qui est décevant C'est que c'est Wallet Donc au final Enfin c'est Sigling dans le vent Ouais Enfin voilà Ca va pas servir à grand chose Donc on va voir C'est surtout voilà Lord XP3 qu'est ce qu'il va nous proposer Donc Enfin Je pense qu'un catgate Ca serait pas mal Pour sortir des unités Parce que bon je pense que ça sent le gros rush dégueulasse Donc voilà Donc Ryuk qui est parti donc avec ses premiers zerglings Ohlala il donne un over Ryuk qu'est ce que tu fais Mais non mais non Mais non il se coûte mec Il se coûte Non il invade Il invade Mec c'est le bait C'est le bait C'est le bait Oh merci Mais vas-y Oh man Tananana Mais oui c'était le bait de Ryuk Salut ben Le bait Le bait Le bait Le bait Le bait Mais tu serais quand même sacré Sacrément beau aussi De l'ouvrir son voleur Ca veut la réparer c'est bon tranquille Ryuk qui a mis la petite pression Il met sa pression quand même Il recupe pas son over hein Il est body hein C'est sympa Ryuk pour le virer Ohlala Il vire ton over Mais vire tes erreurs Mais non Le faisant c'est qu'il va pas l'attaquer Ce qui est bien c'est que Ryuk voilà Ah ça y est C'est qu'il se passe voilà Et voilà Et voilà Allez Oui Non Il a 3 casernes mais il a pas de dépôt Il a 3 casernes mais il a pas de dépôt Donc il s'arrasse pas Il a la blinde de casernes là Mais bon Ohlalala Ça part Ça part Cadgate grosse pression là Mais j'ai envie de dire heureusement qu'on est sur Wings Parce que ça marche plus ici Ah ouais ? On peut plus warper en haut de la show Non Ça marche plus ça Ça c'était avant Ça c'était avant Mais en face voilà Y'a un Cadgate Un Cadgate aussi A mon avis il a du lui dire Ouais file moi la vision avec un over et tout Mais bah non C'est vrai qu'en fait l'over là il ne file plus beaucoup la vision Ouais bah ouais Merci mais comment Ouais voilà c'est ça quoi Ouais donc c'était juste histoire de warper Non je pense que c'était pour warper en haut Mais il manque un over là Il est en train de dire à Ryuk Vas-y vas-y d'ailleurs on va réécouter D'ailleurs je pense en fait que Ryuk a envoyé son over Pour ça ouais Mais un peu trop tôt quoi C'est parti la pression On écoute au pire là là On écoute au pire Vas-y on passe en sneaky Vas-y On les écoute C'est euh Dans ce moment là Ah on l'appuie Ah ils ont fermé la converse Non ils ont fait une converse à deux je pense Ouais Bah au pire rejoins celle-là Bah eux ils sont en face quoi Enfin ils sont en face C'est grave Non oui ils sont Y'a trois procurs Dégage j'ai rien Je t'ai vu j'ai rien Ah les mecs Ah merde Spotted Bon bah on se casse alors Salut On les sneaky mais pas de là Allez mec Cramé Ok On a été un peu vu là par contre En tout cas bonne défense Ouais et puis même bonne défense Faut faire attention y'a pas de centrie ni rien Y'a beaucoup quand même en face Oh Ryuk qui va tomber First field First field Oh ils vont tout donner Alors qu'est-ce que tu fais Lord Non mais non faut s'en aller Y'a beaucoup trop Il est en ce qui est pas rassuré là tu dirais Oui 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 Ah ça sent la merde Attends ils ont pris des bases en haut là une base, sneaky base de la part de Lord, c'est pas mal, c'est que là ça va push, là ça va push, ils vont croire, d'accord donc là ils nous sortent de complexe robotique, pourquoi pas, c'est peut-être pas le moment de switcher, de tech, de partir sur des unités un petit peu plus, oh là là, ils sentent tellement sa mère, oh là là, c'est ce qu'il a, ils gueulent, ouais non mais ils gueulent, c'est un malade, c'est un malade mental, là vraiment ça va être compliqué, parce que là, il y a un 3 stalker, il n'y a rien du tout, Ryu qui n'a pas de défense, Ryu qui est où là, il a des larmes, il a des larmes, il a un aiguillon brompant les gars, oh là là, et là c'est vraiment la merde, on avait quand même un master et Ryu, et euh, oh là, il y a beaucoup trop, comme quoi, Ryu qui est incroyable, allez faut défendre, faut défendre le chronobus, oh là 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 là, oh là là là, oh là là, il a rien, Ryu, c'est pas possible, il sort 10 air gling, mais ça va pas suffire, vraiment 10 air gling, c'est vraiment peu, ça va être dur, 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 la micro, la micro du génie, mais bon, là c'est quand même pas évident, c'est compliqué, il y a vraiment beaucoup là, oh là là, il va perdre, oh il perd tout, tu sais, oh là là, Ryu, Ryu qui présent, voilà, il va circle, il y a tellement, ça continue de warpé, ils ont perdu là, ils ont clairement perdu la game, oh merde, oh là 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 là, mais celui quand même le hegel, j'ai envie de dire, il se déroule vraiment bien pour un, parce qu'en plus il met même un pilard dans le pêche et tout, mais il est gold très très solide et le lord xp3 là qui se fait complètement défoncer dans sa base donc il essaye de warper quelques zerglings mais Ryuk il faut attendre il faut être synchro il faut être synchro donc là bon bah des zerglings au suicide ça construit des peaux on essaye d'avoir no gate mais il n'y a plus d'énergie plus d'unité plus de base 29 de pop contre 65 Ryuk qui est sous pression il y a le petit transfert de drone le rush l'immigration on essaye de défendre on essaye de défendre mais 25 de temps pour Ryuk 4 zerglings en production et pourquoi il nous sort des drones d'accord Ryuk c'est peut-être pas le moment de prod enfin voilà des glings t'inquiète j'arrive il y a vraiment beaucoup trop ça va être terminé pour cette première game on a plus de base plus de bâtiment de production pour le protos Ryuk qui n'a plus de défense et encore moins d'unité c'est la crise alors lord xp3 qui essaie de se de se remettre en sneaky mais bon compliqué compliqué pour voilà pour cette première game en tout cas Ryuk qui est parti donc ouais mais là c'est beaucoup trop tard mec c'est vraiment beaucoup trop tard de rajouter un aiguillon rampant comme ça ah les badlings ! bon 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 il a... 7 badlings sur Render non non il faut des erglings là pour le coup ça reste qu'il a bien aimé non il a bien aimé le 7 badlings 4 motor il faut des inconf collaborateurs déworkout oh très bon scooting là très bon scooting il connait il connait il connait il connait oh la 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 ça joue bien ça joue bien ça joue bien et on sort de complexe robotique ils ne prennent même pas de babeh de coup il s'en battre les coups pas besoin de banous c'est... oh la la Ryuk cacariam quoi il va falloir dire gg alors putain j'ai vrai que le venez de l'or ça doit être vraiment là pour ne pas quitter comme ça c'est qu'il pourrait y avoir un truc de jour mais putain oh la la oh la il s'amuse tout simplement et voilà l'invade des preuves bye lord lord king vale avec ses preuves et ça ne passera malheureusement pas alors et gg gg première game en tout cas deux placés higal et rick qui sont victorieux ils sont venus à bout d'un master d'un master et de Ryu et d'un silver tu es pas convaincu là des moves de Ryu quand même à un moment lord xp3 j'ai pas compris ça ne passait pas ouais ils ont voulu faire un petit peu dommage ils ont voulu all in c'était aussi une bonne solution il gagne la gueule clairement il a fait mais vraiment il a sorti une macro une macro de folie impressionnante en tout cas premier point ils ont sorti quand même leur plus gros joueur bah écoutez 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 le gosse je pense pas qu'ils aient gosse honnêtement c'est pas le gosse qui a fait qu'il leur a enroulé dessus je pense pas ils ont volé enfin honnêtement ils construisent un zerk tu voles tout le temps vu comment il a volé il savait voler parce qu'il a volé avec deux casernes c'est clairement que le mec il connaissait un peu ouais ouais non mes amis je pense pas que le fait qu'il y ait un décalage ou pas aurait changé quelque chose ils s'en fait ils s'en fait tout simplement ouais mais c'était c'était junior leo je suis d'accord je suis d'accord il écoutait probablement le stream mais c'est pas pour ça que tu vas dire à tes potes ce qu'il se passe honnêtement je ne pense pas non plus après ouais après voilà écoutez on va voir on va voir pour la prochaine game on va voir de toute façon on peut pas mettre 2D c'est 6 corps nicotine non 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 c'est pas 6 corps là il faut tirer au sort qui va pas jouer justement et ouais renvoie le renvoie le viré t'es viré il est renvoyé alors je suis chaud déçu 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 pour eux là j'y croyais là vraiment c'est pas évident c'est pas évident le pauvre il a pas eu le bol parce que comme il a pas eu son ouvert clairement il s'est fait suivre au tout début en plus il était à dispo donc enfin ça tenait vraiment pas bien quoi c'était une stratégie intéressante sur le papier bon voilà après faut qu'il y ait un over donc évidemment aaaah bolo 7 sicor qui est eliminated boule noir de ce truc a tiré le 2 donc junior il est fort sur sicor sicor est pas mal là pour le coup on peut arracher une 3ème game parce que sicor pensait être le plus fort ah d'accord oh et junior leo ne sait pas jouer à starcraft ah ah moins fort que ryuk je pense ouais je pense d'accord ok et en face aizer aizer je pense qu'il a niveau digueule pour le coup donc d'accord ok et nicotine nicotine joue terran il est pas mal quoi ok ça marche en terran en 2v2 au début tant que tu sais wall bon voilà ouais 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 c'est un bon départ ouais je sais pas j'ai peur de me tromper j'ai peur de me tromper j'ai peur de me tromper mais en fait les amis la tricherie existe on est d'accord bon on est d'accord on peut dire qu'il y a du ghost d'accord si vous voulez on peut dire qu'il y a du ghost mais qu'il y a eu du ghost ou pas je pense pas que ça aurait changé parce que ça part d'une erreur des mecs qui au final n'auraient pas ghost au moins il n'y a pas eu de ghost il n'y a pas eu de ghost clairement quand tu regardes quand t'as un pote qui joue sur un stream tu regardes le stream c'est normal surtout qu'ils font partie de leur équipe donc clairement si on regarde pas le stream donc je pense pas honnêtement qu'ils aient moi je suis même sûr que non pour le coup c'est vraiment des joueurs respectueux je pense pas qu'ils aient ghost et ça n'aurait pas vraiment ça n'aurait rien changé là ce qui s'est passé c'est que le push en plus c'est plutôt l'équipe c'est plutôt qui a choisi de prendre la fight au final oui oui non mais complètement DrXP3 il y a la boule noire parce que c'est du 4v4 aussi c'est du 2v2 2v2 et à la fin ce sera les 4 joueurs ensemble Nicotine avec Nicotine est avec Aether Aether normalement qui doit être en haut et la boule noire elle est sur les joueurs qui n'ont pas encore pris la boule noire alors là on a tiré au sort entre 3 joueurs c'est entre 1, 2, 3 il y avait Junior, Leo, Sikor et Ahmed et c'est tombé sur le 2 donc on n'a pas Ahmed et Junior Léo je sais pas où ils sont alors Ahmed il est un pseudo bizarre et Junior Léo il est un pseudo bizarre mais voilà faut ton rage on est d'accord ah mais faut ton rage vraiment c'est une bonne stat en 2v2 c'est pété en 2v2 bien sûr c'est vraiment c'est vraiment un truc mais je pense qu'il s'est passé enfin là à mon avis on a vu d'après le pilar qu'il avait posé enfin d'après le pilar qu'il avait posé moi j'ai vu d'après le pilar qu'il avait posé clairement il espérait un over au dessus quoi pour filer la vision pour pouvoir warp et parce qu'on faisait besoin de la vision mais il y a eu un mauvais synchro là ouais mauvaise compréhension là de et du coup euh et lui qui a du comprendre il me faut un over chez eux il a dit bah au 4 ok non Junior Léo t'es le numéro 1 je te rappelle puisque le 1 c'est Eagle Watch mais il y est pas donc c'est toi le 1 ensuite on a le 2 c'est Sikors ensuite on a Ahmed il a fait en fait 2v3 en fait voilà Eagle Watch et Doctor XP3 ils t'aient compté pas donc en gros vous y êtes dans l'ordre quoi et oui Junior Léo il va falloir venir il va pas essayer de tricher ou quoi que ce soit quoi il va falloir venir jouer c'est ça Junior Léo et oui c'est ton tour tu vas devoir baisser ton frac mec s'il aurait fait de 1 à 5 il s'aurait tombé sur un numéro qui a déjà été éliminé donc on a fait de 1 à 3 tout simplement et tout à l'heure on a fait de 1 à 4 et ainsi de suite et après de 1 à 2 alors humm t'as eu un vieux bug toute la game ah Lord il a eu un bug ok ok merde genre quoi genre je sais pas tu peux mettre pause sinon ah oui c'est vrai qu'on peut mettre la pause alors Sikoroik on a qui d'autre il nous manque les adversaires simplement il nous manque ouais et je me disais pas c'est dur il me manque le Junior Léo j'ai vu son niveau 1,5 le niveau de le charco du coup Ok avant le coup c'est pas les meilleurs either moi je trouve qu'il était pas mal either moi enfin moi dans les tests j'ai trouvé qu'il était pas mal et il a aucun résultat mais je trouve ça bizarre peut-être qu'il joue pas mais je trouvais qu'il était pas vraiment pas nul et nicotine il est bon d'accord donc la voilà on a gardé le meilleur bah pour le début et Astarain se dit ah ouais c'est pas du master non mais après au moins je pense qu'il va être du même niveau ouais c'est ça c'est mieux quand c'est équilibré même la game d'avant je pense que c'était assez équilibré parce que quand la game n'est pas équilibré ça se passe pas comme ça mais bon vraiment il m'a impressionné le eagle a sorti une très bonne macro ouais ouais bah junior leo junior leo faut que tu rejoignes le le channel s'il te plaît il faut il faut join c'est ça ah il a eu un bug alors on va regarder apparemment il a eu un bug on va le voir c'était pas sans bug bug un peu déçu genre pour l'immunité en plus viens le mec déçu il a fait un screenshot tout simplement de son bug pour dire que c'est pas de la mauvaise foi quoi comme on l'a dit à la session des joueurs qui sont très sympathiques et respectueux donc voilà en plus ils se connaissent tout après tout ça pour le coup ils jouent tous les jours ensemble voilà ça ils ont sympathisé etc ils ont sympathisé vraiment ouais donc vraiment c'est pas donc non je pense vraiment pas on est on n'est pas sur on est pas sur le ladder là ouais c'est ça on est pas sur du ladder alors attendez ouvrir le fichier waouh c'est quoi ça ? ah ouais tu dirais que tu avais quelques non-vision quoi bah dafuck c'est quoi ce waouh bah il était protoss il était dans le futur ah 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 ouais mais là fallait clairement mettre pause quoi ouais ouais fallait fallait le ouais fallait demander un remake quand même ouais clairement tu peux pas jouer quoi c'est d'un espace quoi ah dafuck ok je m'étonne qu'il a pas me je veux jouer avec quelqu'un dans mon écran voilà jouer avec un quart de l'écran NPGG bah alors Junior Léo Junior Léo c'est Cuso il est là Cuso il est là il est là il est là alors là les gars il voulait pas venir là les gars moi je suis le 1 euh il a autant vous dire les amis que ça va être ça va être dur ça va être dur les deux côtés eh oui ils ont tout faire mais moi je crois je crois quand même en l'équipe je crois quand même en l'oswood chat tiens voilà j'espère pour eux parce que si c'est la lose bah c'est la lose c'est le conseil c'est un nouveau conseil donc au bout d'un moment le titi le titi le titi après ça même si il perde on a quand même un petit Star Strikers quand même de famine ouais ah oui bien sur il y aura toujours un Star Strikers pour se défendre voilà un petit Star Strikers de famine quand même pour entre les candidats c'est parti qui déterminera tout ça tout ça ready ready go Junior Léo pas trop confiant on a dit qu'on ne voit pas le monde moi il faut que ça se passe mais il faut que ça se passe l'invasion protos ohhh Junior Léo qui a voulu brain et voilà à la fin de l'amuser et voilà mec 6 pouces 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 dernier cas après hasard c'était Ryuka on a vu comment ça se passait ouais 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 l'avantage c'est qu'avec des prosos c'était quand même moins facile de walk avec un terrain enfin disons qu'il faut ramener les deux doivent ramener plus large alors que l'autre il fait deux casernes et puis voilà quoi oui voilà après on met juste le pylône à peu près de la oui bien sûr mais il faut que le joueur qui est le plus loin que la choc le fasse aussi quoi voilà c'est ça parce que sinon la gate elle arrive pas à temps avant le six pouces c'est ça alors peut-être que Junior Léo peut nous claquer ouais aussi c'est direct et puis et puis en éliminé on peut faire ça peut faire chier des pros en tout cas ça peut le retarder moi personnellement si je connaissais juste cette strate et que j'avais jamais joué c2 bah je dirais à mon pote prends zerg et on fait deux pouces 6 parce que au moins bah ça va vite et t'es presque sûr de gagner quoi enfin voilà t'es presque sûr de gagner ? bah je pense qu'il y a d'une grande chance quoi on va voir tu vas voir mais j'aurais bien du mieux voir ça quoi puis c'est parti sur les APM là Allez on y va c'est parti 4 APM il y a quand même un mec qui fait un clic toutes les minutes nicotine mec rapide les deux Protos contre Servo et Junior Léo en zerg alors Junior Léo pour le moment qui n'envoie pas son over il drone pas ? oh NON ! qu'est ce qu'il fait ? qu'est ce qu'il fait ? junior leo leeeetил jueller junior leo clique droit au moins reuk c'est miné allez les gars junior leo clique droit stack un oeuv stack un oeuv j'avais jamais vu ça Ah merde Ah merde Oh merde Oh des barfles Ah la dur Ah putain on sait pas on est des co-du-chat à ce moment là On a pas vu la réaction des gens en plus Oh my god Oh des barfles Epic Epic ça commence mal Ca commence mal Et voilà en terme de macro il est pas bien Il a avec lui il est trop tard On dirait que ce mec est pas très bien vas-y Allez on va voir ça en tout cas Là ce qui est un petit peu catastrophique entre guillemets C'est qu'il vient d'utiliser son lover Et derrière il y a tous les gates qui sont déjà lancés D'accord les rouges sont beaucoup plus chaudes Alors je sais pas où aller la six pool là C'est une six ouvrier là Qui était bloquée Six pool mais en light game quoi Oh la 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 Bah là ça sent mauvais Oh la 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 putain sa mère Il aurait pu prank aussi Il aurait pu prank parce qu'il sait Il connaissait les jeux donc En tout cas nicotine laser qui sont bien là dans leur partie Ils ont lancé leur pilote tranquille C'est bien là c'est un bon départ Derrière voilà on lance le nouveau cybernétique Alors bah du côté pour moi Bah du Junior Léo C'est un petit peu plus compliqué Pas de prise de gaz là pour Qu'est ce qu'il vous fait ? What c'est qui ça ? Il scoot ? Il scoot mais chez lui Ah d'accord je croyais qu'il scootait chez lui Je me suis dit putain il scoot mais chez lui Il scoot vraiment en bordure Là c'est pas là voilà Il doit être quand même surpris de la strat de Kuzo quand même De Junior Léo hein Il se dit là il part sur le strat full Foul ouvrier dans sa propre base Ouais c'est bizarre Il a pas prac là le Junior Léo là On l'a vu hein Il a pas trop prac là Il s'est pas mis sur le jeu Il s'est dit voilà on a branlé dessus là Ah c'est ça quoi putain T'as besoin Il faut faire attention parce que ça peut quand même coûter sa place Si on tombe sur le mauvais jour ou le mauvais soir T'as plus Bah là ça va être de leur coûter la place Si jamais ils perdent cette game Ils peuvent perdre après le star striker et l'immunité Alors qu'ils ont gagné shoot mania et lol C'est ça Ils ont gagné une map aussi Les gars c'est la pression les vagues La pression C'est la pression Mais là c'est pas pour être des petits mais ça part Mais il va acheter un n'appart ou quoi ? Il a quelques tunes Donc là c'est un sourcingling c'est déjà pas mal Allo je cherche pour un loyer de 700 boules par mois Il est coup pour l'appart Alors moi je recherche donc Le supply block des familles Là par contre C'est I made Wow Ça ne sortira pas plus vite à en sortir ça C'est pour ça Oh je t'avais dit que c'était les moins bons Oh la 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 On y va on va mettre la pression Oh la 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 Oh les rouges Allez On veut voir dans le chat si vous êtes pour les loss Les loss Ils vont peut-être faire quelque chose Ils vont peut-être revenir Il va peut-être revenir Oh la 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 Ça a l'air l'hypopette Alors que du coté Ils commencent à faire des zerglings Oh la 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 Mais c'est trop tard Il n'y a pas de prise de gaz et rien du tout Ça va être plus que compliqué On va avoir mass talker et tout Donc là on a quand même des joueurs qui sont Qui sont débutants Enfin qui sont un peu débutants On va dire sur stk2 Ouais Donc là ils font leur mieux Ils font leur maximum C'est ceux qui connaissent pas le jeu Oui oui On blame pas Ouais je suis aussi nu que Je pense que j'ai même moins bon que Non Quand même Non quand même J'ai rien t'es pas très fort mais quand même J'arrive à mettre mes minerais au propre Mon propre me minerais T'es minerais dans l'épreuve T'es plutôt fort J'en ai minerais dans l'épreuve quoi Je mets les minerais Bah écoute juste Moi je prends le cristal de minerais Et je le rapproche de mon lectus J'ai réduit mon temps de minage Non mais je l'ai déjà mis dans la base Oh la la il y a beaucoup trop Y'a beaucoup trop Les LANS MUT所以ons qui passe, les sous les mecs ils sont la Et la Kizomen, il fait le tour, il savait qu'il ne va pas J'allais y aller Oh salle je l'attaque jamais Il faut y aller en retour Non mais faut y aller là, faut y aller C'est bien fait ça, ils vont peut-être retourner la game Le pire c'est qu'il aurait pu faire des dégâts avec ses agnes Ah merde Cujo ne fait pas du 8N1, il fait du run and run Et Cujo fait plein de sad lives Un partout Un partout entre les deux équipes Et on a pu voir un BO double C'est eux qui nous fait du run and run Donc c'est pas du 8N1, il manque le lit Run and run bro C'est quand même le pro sur Street Fighter Aïe, aïe Balayette Je te tricote J'ai gardé bonne distance Aïe Mec je suis orange Brrr Il faut y aller Ah merde Bon ça il y a pire que nous quoi Ah Jujo tu tiens la falme d'or quand même Ah Shinzo il est là Oh merde je me croyais nul Aïe Et là à partir de là tout le monde se dit Ryuk est un génie du jeu Mais Ryuk c'est un putain du jeu Mais Ryuk c'est le génie du jeu Là la stratégie run and run Ryuk travaille pour bizarre à côté collègues C'est un putain Oh là là bah en tout cas ça fait un part C'est pas terminé Oh là là Le Star Strikers Le Star Strikers Oh la là Bah il faut faut quitter Bon vous l'avez pu le voir la semaine dernière Tout le monde s'avait y joué en tout cas voilà bah c'est ça sera du B au 3 par contre sur Star Stryker Génior Léo tu nous a fait rêver là sur ce move c'était... Franchement j'aurais voulu troll j'aurais pas fait mieux en fait j'aurais pas pensé à faire la stratégie run and run tu vois never attack bro parce qu'on connaissait la stratégie c'est des clics droits genre les mecs qui n'attaquent pas direct et genre ils sont un peu genre bon mais là c'est... là c'est genre tellement il a BM le mec il n'attaque pas tu vois mais là on a senti quand même le gars qui... qui voulait se positionner quoi, qui voulait se rendre dans la fight mais non il faut y aller oh merde il est pas putain oh la 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 putain ils m'ont tellement fait rigoler Junior Léo c'est un génie c'est un génie clairement, et Ryuk il a du bien rigoler et Ryuk il a du bien rigoler mange ma bite c'est moi ou c'est pas moi quand même bizarre quoi, il perd avec le master mais il gagnait avec les bronzes ok c'était pas des vrais bronzes un vrai bronze et vu les 4g et tout c'était pas des vrais bronzes quoi je dirais un bon silver voilà c'est un bon silver je connais au moins le 4g qui sait à peu près le mettre en place c'est pas mal tu peux aller rejoindre leur compte ? Junior Léo c'était quand même je te laisse tu tuis un striker un striker il a créé une partie c'est la fin t'es la fin de jouer t'es la fin je peux jouer ah bah non t'es la fin t'es la fin oh sa mère des barres de rire oh la la ok on a les marauders putain mais putain mais Junior Léo il est beaucoup trop fort sur ce jeu quoi putain sa mère il a tellement de carry quoi mec ça va ? à un moment j'ai cru que t'allais prendre des minerais et tout j'étais fou mec j'étais fou le mec qui euh son skill qui complètement imposait Assy Fighters on avait tellement d'APM qu'il avait du mal à écouter ah mais mec c'était c'était tellement d'APM qu'il pouvait pas taguer quoi mec mais tu sais que même là on était obligé de dire que Ryu qui était un génie quand même à quel point dans les commentaires on s'est enfoncé quoi on était allé en bas mais dis nous quand même y'a des gens qui sont morts de rire derrière dans la rétro y'a eu un mec qui a eu des attaques là je pensais sur les programmes au début c'était quand même assez ballsy quoi on s'est dit ouais il nous fait une six-poule nan nan il nous fait une six-doubles on a eu un petit temps d'attente on s'est dit Junior Léo et on s'est dit what the fuck un build order plutôt précoce par contre les deux passages immédiats du cross-up Econocit ou Ultra voilà oh merde voilà c'est du star striker BO3 les gars tout le monde est autorisé donc y'aura une boule noire par match au moins tout le monde peut jouer y'a pas de problème voilà donc allez on va aller voir les autres bon courage on va vous inviter tous là dedans y'a pas de problème allez à de suite les gars de toute façon on s'en fout d'un messi quoi ouais bah oui c'est vrai vous avez DrXP3 on roulait du carne les gars on roulait du carne allez à toutes oh merde putain ça fait allez vous chatios popopo oh la la Ryuk est un génie à coté de ce que vous voulez on veut voir Ryuk est clairement le grand master challenger platine diamant tout ce qu'il veut il chie sur notre avis Junior Léo bravo 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 en tout cas moi ton bug là l'ordre il est violent quoi clairement t'as eu un bug enfin là c'est un peu compliqué quand même tu joues avec un fond vert en fait genre j'avais joué de la primordie y'a pas de problème là sa lance ça a commencé à fure au début je pensais que ça partait et en fait dès que je faisais clic droit c'était tout l'écran qui devenait rouge mais euh après après on a perdu parce qu'on a on s'enfoncé sur la choc c'était en mode d'alternet t'aurais pu en demander le remake dès le début il fallait le demander ouais enfin pas grave on s'amuse voilà voilà c'est ça les esprits voilà c'est ça les esprits par contre question est-ce que ton pilar c'était pour drop en haut de la pente ? en fait comme on était sur Wing of Liberty à la base je pensais qu'il y avait encore le truc le pylone avec le dominant mais apparemment la mage elle est aussi faite sur c'était sur Wing of Liberty et sur OX donc voilà ouais c'est aussi qu'il y a un dominant qui est arrivé beaucoup trop tôt dans la base adverse qui s'est fait peter la gueule même si ça fonctionnait t'avais plus la vision du coup là t'avais plus de vision et comment ça s'est passé t'as demandé à Ryuk d'envoyer un over chez bah ouais j'ai pingé à la moitié du comme on s'appelle la moitié du Wargate mais il est plus facile et après au final mon pylone est mal placé pour quand joueur le temps que mes unités fassent le tour va s'arrêter dans la choke on avait une grave mauvaise concave et les deux fortuites les ennemis dedans après après je panique je fais deux trucs pour les robots ça marchera ouais tu paniques en même temps je te comprends il y avait un petit peu une armée de c'est ça Eagle il avait un peu macro quand même tu dirais non mais quand j'ai vu le petit stalker j'ai fait si je ne sors pas animaux au moins c'est foutu c'était foutu c'était déjà foutu malheureusement et sinon en tout cas ils ont des nicotines ah ouais ils ont des nicotines ça va balader là ouais ça va tranquille en fait vous avez profité des des failles adverses on a vu qu'il y avait pas pour Six Cors se balle en fait et puis c'est ça vous avez vu de la chatte sur le tirage en brève Six Cors ça aurait été un peu plus dur je pense parce qu'il avait pas été là ouais après on a vu la team on s'est dit bon double forgate et on se trouve que ça rapidement quoi non non ah les gars les gars on est pas là pour s'amuser est-ce que vous avez vu le hit and run quand même de Junior Leo ? Junior Leo avec les arglignes c'est pas mal en fait à un moment il voulait y aller il y avait plus du hit que du run mais c'est ça c'est ça bon les gars le star striker là vous êtes chaud putain la revanche de la semaine dernière ou quoi ? ouais bah ouais ah parce que là c'est l'immunité là c'est l'immunité les gars mais là c'est bon cette fois on en attaque en direct oh la 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 ils ont frac quand même et Ryu est-ce qu'il va nous sortir le VCS le petit VCS j'attends non j'attends Zatan Rekajmovic le reaper de mort cher ok les gars j'ai à la GL les gars j'ai à la GL pour l'immunité et à toutes merci à toutes merci ils ont la pression voilà vous voyez on vous l'avait dit les candidats sont super génial Lord il l'a dit nous on était là pour s'amuser on s'en fout de Michael Mathieu on était là pour le beau jeu le beau jeu c'est surtout pour ça voilà mais il y a des mecs qui sont voilà qui sont là pour gagner aussi ouais il y a des gens qui sont pour gagner et voilà on va faire d'abord le tirage avant d'inviter les gens au moins il y aura pas de problème tirage hop candidat ici même là haut donc là c'est de 1 à 5 du coup là non ? c'est ça ? de 1 à 5 ouais parce que à chaque fois mais par contre après bon on éliminera pas deux fois le même pour le Star Stryker non plus histoire qu'il soit équitable voilà l'équité avant tout donc ouais potentiellement 3 matchs 3 matchs différents c'est ça et dis toi que la semaine dernière enfin tu nous as quitté et c'était hyper serré c'est Aymed qui ne jouera pas Aymed il y a pas le droit de Star Stryker la semaine dernière tu dis Aymed qui ne fout pas mais bon c'est que pour une map c'est que pour une map après il pourra en revenir donc comment on fait ? parce que là du coup il faudra recréer la même Star Stryker c'est une game normalement ? ouais c'est une game et ensuite on remake c'est super rapide alors du coup on va inviter on va inviter Kuzo on va inviter Ryuk tout le monde au final sauf Aymed qui est égal voilà c'est ça Aymed qui a un pseudo bizarre en Sherco je crois ouais c'est ça d'accord alors donc bon le Zatan on l'avait vu hein c'était Rik un petit peu attaquant là ouais c'était le Dr XP3 c'est ça Dr XP3 c'est ça Dr XP3 et alors lui qui était contré par Lord et clairement il faut lui il faut le il faut le surveiller parce que clairement c'est le Dr XP3 qui ne rigole pas quoi alors on a Sikork qui a été invité Kuzo, Eagle, Rick, Lord il manque qui ? Ryuk je t'ai invité ou pas ? Ryuk ouais normalement si on peut monter le truc pour qu'on voit les deux teams ah pardon oui voilà il manque un joueur c'est... 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 je veux pas te le dire ouais non en fait tu refuges c'est toi aussi allez du coup on est bon allez mec casse toi t'aimais la vie ouais t'aimais la vie ouais t'aimais la vie ouais allez c'est parti là allez il faut y aller là il faut y aller c'est... 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 et moi j'ai envie de savoir la cote de popularité de ce soir qui évite l'immunité ce soir on va voir qui les gens soutiennent un petit peu les Los Muchachos parce que l'an dernier la semaine dernière c'était les Los Muchachos mais clairement mais devant assez facilement ouais tu dirais qu'ils sont peu baladés ou les beaux Los Angeles mais sauf que les Muchachos ils avaient perdu on est d'accord ouais mais attends ils ont perdu mais là on est pas à l'abri d'un retournement ça m'a été un lien vers le con voilà qui évite l'immunité plutôt qui soutenez-vous voilà et hop on verra au cours de la soirée vous nous direz qui vous soutenez sur le sondage allez on est parti du coup je vais demander si on aurait dit euh hum 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 tiens en fait 100 euros sur les Los Muchachos c'est sérieux c'était l'idée les Los Muchachos sont pas forcément les plus forts mais ce sont les plus aimés voilà c'est vrai c'est beau mais attends mais j'ai rien dit mais mec ils n'ont pas la peau de lourde non mais je ne vends rien du tout parce que là ils nous ont prouvé ils ont traque le Star Stryker switch Lorde Seeker tu fais un bon poids ah ouais toi tu es en spectateur mais justement mec t'es nul t'es sérieux ? tout oui qu'est-ce que c'est et voilà allez putain un peu plus de premier sur la mine un peu plus de premier sur la mine un peu plus de premier sur la mine t'es ton signe merde bah c'est normal c'est pas ma souris ah ah tu feras attention allez you can il continue c'est bon bah let's go ouais c'est bon allez go euh on monte 8 minutes c'est pas mal 8 minutes on laisse 2 ou 3 oh non 10 c'est bien bah c'est 8 x 2 non ? non c'est 4 x 2 enfin c'est 19 minutes en tout cas environ ça se termine à 19 minutes donc 3 x 10 oui oui ça se termine à 19 minutes 8 minutes c'est bien 8 minutes c'est bien ok let's go nickel là cette pression putain cette pression les gars les los muchachos ne peut pas se foirer ou pas parce que la semaine dernière déjà putain et c'était tellement sérieux et nous on était dégoûté quoi oh la fin oh la fin mec il est devant le but et l'arbitre siffle c'est ça et il laisse pas finir l'action sérieux ? ouais ouais il laisse pas finir l'action au moment il va pour marquer ça fait euh wistel et l'arbitre dit non dit non tout ça vous avez perdu sur ça il y avait en plus bah un partout donc la monde déçue sur un match limité ? non pour confort là ok c'était pour confort là vu que c'est l'immunité clairement l'arbitre je pense qu'ils vont le buter quoi c'est ça c'est ça l'immunité donc savoir qui va partir dans quel camp le joueur va partir le joueur qui va être éliminé voté par le public et euh ouais ce sera après ce sera juste après l'immunité du coup ouais c'est ça alors les parties donc le principe est super simple vous avez une unité à contrôler c'est une sorte de champion comme sur lol c'est ça qui a des compétences donc deux compétences donc les unités voilà on a le zyloth, le reaper, le zergling etc le principe est simple vous avez votre équipe on peut pas les compétences sur ST2 ? brrrr allez tarflue oh gamin gamin idy vexer oh regarde nicotine le tryhard et derrière vous pouvez faire des passes et tacler les adversaires c'est super simple et derrière bah évidemment le but principal c'est de marquer des bouteilles voilà regarde Rick il nous a sorti il nous a sorti sa spéciale la petite visite d'ambiance derrière Eric l'attaquant à la face derrière à couloir oh oh ça joue attention lors des six corps qui seront en défense du coup avec les moraudeurs voilà c'est tout défenseur en détection le triple knockback de Lord oh là là Eric il fait pas la balle allez qui se fait plus knockback la physique il est vraiment le tacle de l'égal le tacle de Lord le tacle de Lord c'est pas ce qu'il est cru attends mais Kuzo mais il a quoi comme sort Kuzo ? Kuzo ? Kuzo ? Kuzo ? les arcs sont hyper lents mais ils ont des avours on vous fait attention oh là là parce que là le eagle il est parti c'est ça il faut faire très très attention parce que ça va pas aller vite oh là il est devant oh c'est bien joué la charge oh il est devant Sikors Sikors oh oh Sikors qui est là en défense qui en passe devant qui tire très rapidement Rick à l'attaque oh le blink de la part d'Eagle bien joué et l'ordre il faut pas attention il y a toujours le reaper qui peut être qui va le tir allez tire tire oh il a lui il a lui il a l'attaque oh c'est bien joué oh c'est bien joué il gale qui peut se faire la passe il va la pousser il va blink OOOOOOOOL GOAL et voilà les boulos angeles on roulait les tourelles à fond des dégâts simplement ouais bah ça en va rien clairement ça sert pas AHHHHH ah ouais la passe de ouf oh le tir de génial OH HITAR qui récupère derrière il va peut être tirer il va peut être tirer OOOOOOOOL non ce goal c'est goal attention ça va tirer non oh il va le pousser dessus il s'arrête oh il repousse Rick c'est bien joué attention à la passe peut être jump around il est démarqué il est démarqué il est démarqué OOOOOOOOL il joue perso le chien la balle oh putain la balle attention il a récupéré Ohlala l'ordre qui va l'avoir c'est tirer attention l'ordre l'ordre qui va peut être la mettre il va tirer OOOOOOOOL pop 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 Ohlalala Ohlalala l'ordre qui a fait tellement le taf sur ce move Oh le café du master du ground mass du challenge un partout un partout pour cette dernière manche attention l'accélération c'est magnifique c'est compliqué c'est quoi Ah la patte à Ryu, la patte à Rick Tu peux centrer, tu peux centrer Ah Sikor qui va pas l'avoir Attention Rick, il se tire entre les pattes un petit peu depuis tout à l'heure, ça se fout sur la gueule Et on a l'Arconde Arconde c'est bien pour la défense, il y a la pression Pour mettre la pression un petit peu Ah Sikor dommage, ça pouvait bien passer Ah attention il y avait un Ryuk, Ryuk, Ryuk OHHHHH, THE WALL THE WALL Oh putain il a géré le wall là vraiment sur le fil On a vu qu'il s'entraîné au niveau des tailles Oh putain Ezra qui va très 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 joli wall Et Sikor qui est derrière OHHHHH, RICK qui est devant OHHHHH, il y avait une gueule juste au dessus Ouais c'était chaud, il y avait le blink, je pense ça aurait été assez compliqué Nicotine qui a récupéré la balle qui va tirer Oh quelle balle, oh dommage Le knockback c'est bien joué, Rick contre Lord, Lord contre Rick Y'avait tout le monde contre tout le monde Rick il fait une passe à lui-même Nan nan il va pas pouvoir l'avoir, c'est bon Nicotine qui est récupérée avec une petite charge Il va faire la passe très bien Ça monte à faire un camp de Nicotine avec son over, enfin avec son gros truc Mais en plus ça peut faire des super passes Genre ça charge la balle et ça les tire très très fort Allez gueule, allez, faut y aller C'est plutôt pas mal, c'est bien joué ça Oh non il wall beaucoup trop tôt, OHHHHH Oh la la, on roulait du card Oh la la la, c'est cool, c'est cool That dribble Oh la la Oh la la, c'est chaud, oh la la Allez, alors qu'on part, alors il gagne et en plus il dit qu'il lag C'est chaud le lag Il s'il nous fait, il s'il nous fait Oh 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 NOOOOOOON Oh mon dieu, oh mon dieu Oh mon dieu, oh mon dieu Oh la la cette balle That's our dude Oh my fucking god Et là il va se faire la balle Lord, il va se faire pousser Il va pouvoir faire la passe peut-être Oh la la, c'est bien fait, c'est bien fait Il va charger, il va charger Oh la eagle qui est derrière Il va peut-être se faire la basse à rentrer, c'est plutôt pas mal fait mais il y a personne En profondeur, passe en profondeur Oh la la, c'est dommage Oh la passe sur Rick Oh il lui a mis la bite Oh il a mis la bite aussi Il est là, on attaque Heizer Oh bien joué la passe Allez Ryuk, Ryuk, Ryuk Oh la la, oh la la, oula c'est dangereux Si il fait choper la balle, il aurait pu se faire avoir Ah ça fait des tirs des deux côtés Oh c'est derrière, oh non la passe sur le bonheur Lord, Lord qui va repousser là Il s'attende, il s'attende, il s'attende, il s'attende Oula, oula, c'est pas bon ça Oula, oula, il aura fait vraiment C'était plutôt pas mal tenté Elle est pas sortie, oh my god Oh, ok la game Là c'est Heizer qui récupère Oh my god, c'était chaud quand même là pour Ouais, on est à 2-1 là Ouais, 2-1 en faveur des beaux Los Angeles Attends Nicolas, oh, oh Oh man, oh man Alors Lord qui va essayer de tirer Oh trop tard, trop tard C'est dommage, oh c'est bien joué Oh la Ryuk qui se retourne, qui va peut-être faire la balle du siècle Oh non, ça va être compliqué là par contre Oh la Eric qui est vraiment devant Oh Ryuk il est en défense Oh il est là, il est là, heureusement pour lui Je rigole, il est près de la balle quoi C'est ça qui est bien Oh bien joué la charge Il repasse devant, ça c'est un bon défenseur Ça c'est un bon joueur Ryuk C'est un bon joueur, attention Hegel qui a récupéré Putain mais Heizer il est chaud là avec son zilot depuis tout à l'heure Il fait vraiment le taf Putain ça va, il se balade Oh le tir, oh la la, c'est de passe Mais malheureusement il y a la défense C'est ça, c'est vrai qu'il prend un petit peu à personne Oh il a bien poussé là, voilà Oh il a bien poussé là, voilà Attention aux zilot, il y a Heizer qui est parti Heizer qui est présent voilà Heizer tout devant, Nicotine il peut faire la passe Il fait la passe, ouais c'est plutôt pas mal fait Il sort là mais c'est bien Oh pas mal, ça va, oh la 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 Peut-être là le move Oh il a peut-être l'intention Oh mais 1v3 là c'est chaud C'est chaud, Nicotine Ah Riuk, bien joué là Oh non, il récupère pas la balle Si ça y est, il se fait catch Il fallait pas se faire attraper là Bien joué de la part de Riuk là La passe à Lord, Lord un peu esselé là Oh il va essayer de passer Oh mi-temps Oh la la la, mais Stavis sont infâmes Mais il a joué l'action bordel Putain il a été payé cet arbitre Et là c'est super série Il y a 2-1 seulement La semaine dernière ça partait sur du 7-0 7-4, des trucs comme ça quoi Et là, il a 2-1 Alors est-ce qu'on change de stratégie ? Non, ça bouge pas Du côté des Los Muchachos Et du côté des Los Angeles Ca bouge pas aussi, ils ont trouvé Ils ont pas eu chat quand même Ils ont pas eu chat sur ce move là Ouais ça aurait pu être concrétisé la Parigiise Oh la 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 la, ouais la 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 el OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! Égalisation ! J'l'avais senti mec ! J'l'ai vu ! J'l'ai vu le nicotinagotéliser de l'autre ! De partout ! De partout ! Cette ambiance de folie sur le stade Le Parc des Princes aujourd'hui ! C'est pour l'élimination vous le rappelle hein donc il faut jouer sa putain de vie ! Les gars ! Encouragez votre équipe sur le tchat ! Oh mon dieu mon dieu ! OOOOH ! Le wall ! Oh putain sa mère il lui a mis la bite là ! Il l'a bien géré ! OOOOH ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! C'était du handball quoi ! Il a transpercé les buts ! Il a transpercé les buts ! 3-2 ! 3-2 ! Cette deuxième mi-temps qui s'avère bien plus dynamique que tout à l'heure ! Ça se cherche le mieux ! Oh là là ! Non tu fais notre taille ! Ouais ! Non mais pas wall pas ! Ça sert à rien de waller là ! Tu perds ton mana à mon avis ! Mais derrière on a... Ouh ! Bien joué là ! De la part du gueule est-ce que ça suffit ou pas ! Il est parti ! Il est démarqué ! Il va essayer de jouer ! Il fait une passe en rentrée là ! C'est bien joué ça ! Il a de l'intelligence de joué ! RYUKE ! RYUKE ! RYUKE ! RYUKE ! Oh mon dieu ! Oh le wall... Il a 700 morts les deux ! Attention ! Non 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 ! Il va très bien ! Oh ! Oh ! Oh ! Il recule là ! Faut qu'il tire ! Oh ! RYUKE ! Oh ! On est là ! Oh ! Bien joué ! Il va charger ! Non ! Ça a été juste arrêté ! Derrière ! Putain ! Heureusement ! C'est joué écarté ! Oh ! C'est hyper serré ! C'est hyper serré ! 3-2 ! En tout cas faut trouver le reaper ! Faut trouver le reaper au dessus ! Ah ! C'est bien joué ! Il gueule en plus qui est là aussi ! Il peut centrer ! Il va centrer ! Oh là c'est bien joué ! Il a été face au but ! Ah ! Il m'a bloqué ! Il a récupéré la balle ! Allez ! Il faut y aller ! Oh ! Bien joué ! Je pense que ça va tirer ! Ça va tirer ! Oh là ! C'était sûr ! Il va faire une grosse balle ? Peut-être non ! Il a plus de mana ! Oh ! Bien joué ! Oh ! Oh ! Il a été accepté par Sikor ! C'était pas mal fait ! Oh là ! Il part à l'attaque ! Oh ! Il va charger ! Oh ! Il ouvre la balle ! Oh ! Oh ! Ryuk ! Ryuk il est là ! Il est là ! Oh ! Oh ! Ça se fous sur la gueule ! Oh ! La passe à Izer ! Oh ! La passe à Izer ! Attention ! Attention ! Parce que d'ailleurs on a Sikor qui est quand même là ! Qui est quand même présent ! Il a son énergie ! Il a son énergie ! La passe à Lord ! Oh ! Je pense qu'il va l'intercepté ! Dommage pour eux ! Bien joué ! Oh ! Il se fait pousser ! Oh Lord qui la récupère ! Ils sont 3 devant ! Ils sont 3 derrière ! Il faut y aller ! Oh ! Bien joué ! La passe ! La passe ! Pourquoi il ne passe pas malheureusement ! Bien joué ! La passe rapidement ! Non ! Oh 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 ! Goal ! Et voilà ! Oh merde ! 4-2 ! 4-2 ! Il a attendu ce wall ! Trop tôt ! Encore trop tôt ! Encore trop tôt ! Il a pas eu le temps de charger ! Oh ! Il va peut-être charger la balle ! Non ! La passe peut-être ! Oh ! Oh ! Oh ! La passe encore ! other rotor ! Oh 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 ! Elle ! J'y a joué ! idade ! Il c'est là ? Oh ! Bonjour ! Hulkиться ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, 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 oh! Leatir! OHHHHH! C'est moi là ! 4-3! 4-3 en plus quand au point d'écart ! Mais heureusement il reste que 5 secondes Nan nan nan, il reste pas 5, ça finit pas à 16, ça finit jamais à 16 généralement Mais euh là on va voir Ouais ça finit pas Je sais pas pourquoi ça finit à 19 des fois ou ou ce genre de choses Pas trop à quoi c'est du mon ami Il a fait truc de départ Ouais, peut-être Tant que ça charge On est d'accord Et Lord, Lord qui est devant 4-3 Allez, Eider qui est tout seul Tu l'as vu, il va jouer Ah il a poussé le vol Oh bien jouer ! Oh bien joué, oh bien joué, par contre il y a du monde qui arrive derrière Ça charge, ça charge, ça met la pression Par contre ils sont un petit peu derrière là, Eric qui est parti En attaquant il est démarqué, tu l'as vu toi même tu sais Le wall, oh le wall qui est mort Putain heureusement On veut l'égalité nous on veut les points d'écart Ohlala bien joué, l'égalité peut-être, là il faut qu'il se place Là ils savent qu'ils ont plus beaucoup de temps, oh putain Il faut attaquer là les gars, il faut attaquer Il a plus de charge là Sikor, faut peut-être essayer d'en profiter Oh Sikor attention il y a la pression Ohlala C'est vraiment, c'est vraiment chaud les gars Là c'est vraiment chaud je vous le dis Parce qu'il joue pour l'immunité, il sait l'immunité Attention attention, il y a plus Ryuk Ohlala pourquoi, ah c'est la souris mec Je me disais mais pourquoi ça monte tout seul La passe, bien joué mon dégagement Oh bien joué de la part De Sikor La charge de Heezer La passe sur Sikor Sikor qui passe à Rick Rick contre Ryuk encore une fois Oh la passe The Wall Oh. Oh man Oh man Oh qu'il se génère Léo Qui a raté là Ca fait une passe en corner En corner de porte Chez eux en fait Corner de porte C'est le corner de la pression � olala hooooh la petite ronaldo ah its terminé 5-3 impossible à remonter la qu'il met, la petite la petite quesquette olalalalalalalala la petite napas, Napas Ether ohHh Hizer qui va se faire malmener passari là ils jouent la montre il propulse la balle il va l'envoyer le plus loin possible et ont peut-être à remettre attention oh joli ball là joli ball là Anivia présente ouf et c'est la fin de cette game première manche GG 1-0 donc pour l'équipe des pour Los Angeles Los Muchachos qui sont peut-être bien supportés par l'équipe mais voilà alors c'est qui le MVP c'est pas marqué ah c'est pour mbp c'est toujours un mbp toujours un mbp always mbp ah c'est pas non plus c'est pas la correcte c'est très scellé il en manque un attaquant il peut prendre le reaper heizer le café quand même ouais mais ça va pas encore assez vite prenez sinon zergling enfin voilà ça cavale quoi c'est ça ça cavale voilà parce qu'on voit le reaper ça fait pas de grosses charges etc mais ça va vite vraiment ça va très très vite le gardien de but le gardien de but c'est ça c'est pas mal leur stratégie de passe et tout ouais ouais ça ils étaient bien au point là dessus mais malheureusement derrière ils ont manqué un petit peu de réussite euh et Nicotine il avait fait le café aussi avec son il nous faut un changement non ? ouais un changement un changement un changement de joueur ouais euh Rick alors bon on va faire le tirage au sort juste après c'est ça c'est du best of 3 sur star striker donc un autre joueur va donc là il y a un joueur qui va sortir un joueur qui va rentrer un joueur remplaçant un joueur qui s'est blessé mais euh il le sait pas encore il le sait pas encore donc là c'était le bah c'était le 5 il y avait pas joué donc là de 1 à 4 c'est ça exactement de 1 à 4 cette fois ci et c'est le 1 c'est le 1 c'est le 1 c'est Eagle qui ne jouera pas Watch qui ne jouera pas dans ce rune là Eagle 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 Ouais t'en as toujours là et ouais la charmante t'en as toujours présente alors c'est parti tu vas inviter tout le monde et mon ami donc c'est ça à part Eagle alors à part Eagle évidemment hop oh la non oh la puis viens tu peux m'être quitté le groupe ah oui mais je suis con il est débide de monter euh invité dans la game voilà ah la 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 et los muchachos une nouvelle fois alors c'est pas ce qu'il vaut Cherko justement à ce jeu Cherko c'est Aymed et ouais peut-être que Aymed a aimé peut-être qu'Aymed est un génie du jeu peut-être que Aymed est un fucking genius man euh donc attend donc Eagle Watch il avait quoi comme verso ? attends par contre c'était quoi son pseudo ? ah c'est notre arbitre ? tu peux pas vas-y 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 c'était quoi le pseudo de c'était quoi le pseudo de de Eagle Watch ? c'était Eagle c'est celui qui jouait ah d'accord il jouait la le stalker d'accord donc le mec quand il joue il fait du stalker quand il joue sur ce jeu il fait du stalker on dirait moins un peu ouais c'était un big stalker mec et si il avait des photons il ferait des photons dans ce jeu c'est ça là c'est bon là ou pas ? alors Kuzo Cicor est pas avec Lord Cicor est pas avec Lord Cicor est en bas et Cherko est en haut Cherko est en haut il manque Aether 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 ils sont toujours supportés toujours 34 34 34 34 c'est beau c'est vrai c'est les gens se déportent un petit peu c'est vrai c'est les gens se déportent un petit peu c'est vrai c'est les gens se déportent un petit peu il y a Ryuk c'est ça parce qu'on va dans les commentaires on va marquer Ryuk avec des coeurs Ryuk 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 je t'aime Ryuk signe mon pénis je ne tolérerai pas cette phrase d'accord allez on va pouvoir y aller ah merci d'avoir voilà alors Cherko donc c'est high made on va voir il faut il faut du changement il faut du changement on a Ryuk qui campe dans son dans sa petite dans son buste et il va falloir qu'il soit un petit peu plus agressif le Ryuk quand même pour aller aider un petit peu ses mates au mid quand ça bah voilà quand ça se fight un petit peu voilà faire un petit peu l'arbitre je prends le ballon je prends le ballon je prends le ballon je dégage parce que bon on voit à chaque fois Ryuk qui apparaît quand les autres attaquent c'est ça c'est la différence il n'y a pas le meilleur timing voilà et puis oui et en plus encore si c'était le goal qui arrête tout mais non c'est le goal qui met des wall qui permet de mettre des buts ah t'as mis en wall je fais le tour donc la Ryuk il faut être un peu plus agressif pour entrer dans le temps en plus le VCS clairement ça dégomme un peu du monde entre les ouvriers zerg pour tester ah ouais j'ai pas compris il y avait un truc qui a marqué canal de nidus tu peux créer une sorte de tp voilà mais ça marchait pas moi je sais pas comment on fait pour ce tp j'avais pas compris comment on fait pour ce tp tu prends la balle et tu marques j'ai inventé le truc de trop cheaté j'ai jamais pris le drone mais ouais je trouvais que c'était de la merde voilà c'est du après j'ai pris stalker et j'ai gagné alors Sikor évidemment le maraudeur ouais et Sikorric alors il y a les deux meilleurs joueurs alors là s'ils perdent avec cette compo ahhhhhhhh ahhhh ahhhhhhhh la queen qu'est ce que ah bah ils ont pas changé ils ont pas changé ils ont une composition ils ont une composition je pense qui est assez efficace ouais ouais alors on est parti voilà une nouvelle fois Rick qui a pris le ballon La musique est un fan par contre Et ouais mec, on peut la couper Oui Il est trop bien mec Oh c'est grave Oh le mec, le mec anticipe vraiment trop Donc on rappelle que là ils ont plus en défense Enfin si, ils ont plus notre... Qui c'est que vous avez tout à l'heure avec le... Le Wolf qui est en train de faire de Ryuk, qui l'a anticipe très très bien dans l'action Ah c'était... Non merde Stalker en tout cas que vous avez C'était le Stalker Oh il a été poussé à Eater Il a été poussé à Eater Oh il s'est fait prendre la balle, il va tirer Il fait la passe, et Kuzo Qui va récupérer Oh non c'est une nouvelle fois Problème de gestion de hitbox, c'est assez compliqué Attention ça va être récupéré Oh qui va dégager là Oh Kuzo, heureusement derrière Y'a le café, ah non y'a pas le café Y'a pas le café là Y'a le Capoutino Attention Ryuk il se fait pousser par Ryuk Oh si, parce qu'il a tiré au même moment Alors là c'était de la chatte Il le savait Ryuk le savait C'est du génie, du génie Oh il s'est poussé par l'ordre, bien joué l'ordre qui a sur une bonne défense Ah c'est compliqué, Cherko là qui a la balle Qui va faire une passe à Ryuk C'est bien fait Aller, on le voit Oh, on le joué La charge La charge La charge Mais pourquoi tu fais pas le passe devant Oh bien joué Oh bien joué Oh la Heather qui récupère la balle encore une fois Il se fait pousser Mais c'est fait à ce prix de toute façon C'est la technique Il a trouvé la profondeur Il a trouvé la profondeur de champ Attention Oh la la Le beau jeu Ohhhh Et Sikor qui est infâme Le maraudeur C'est vraiment broken quoi Maraudeur Attention Nicotine qui se fait choper Cherko là C'est à dire Aymed Qui fait le café aussi Il va peut-être tirer Nicotine devant Oh il se fait pousser encore une fois Il faut tirer Il faut aller voir Aymed qui est vraiment présent au milieu de terrain Voilà Lyuk Lyuk Oh le drap qui a été loupé Oh Il a voulu faire une zizou La joueur qui parait pas pendant la passe C'est ça Mais c'est pas Oh Oh la la Il se fait voler la balle Oh et le roi Oh bien joué lui Voilà C'est ça Oh la 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 Oh la la passe Allez 1 et 2 Oh Oh Goal Voilà First goal First goal man Oh my god This guy Voilà Et Ryu qui est plus présent au milieu de terrain Voilà Il est là Easy man Easy Voilà Et en plus ils doivent gagner là Cette fois-ci on rappelle la Smoochattas qu'on perdu tout à l'heure La première game Là s'ils perdent Ils vont au conseil Ouais Je vous le dis ils vont au conseil Et la Ryuk Ryuk Pour en savoir la pression Donc clairement Il essaye de mettre des walls Il a compris Oh la place T'as passé un profondard C'est bien fait attention le grab de la part de Kuzo Non ça passe pas Ça tire C'est bien joué Le grab Il se fait choper derrière Allez Attention Nicotil qui va la récupérer Le tir des famille peut-être Oh la passe devant Mais derrière on a C'est pas Sicor en défense Sicor infâme en défense Oh la 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 Allez la raconte tu peux l'envoyer Oh la 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 Oh la la C'est une botte Oh la la C'est une défense de Sicor En tout cas jolie la passe de Nicotina Magnifique là sur le jeu Il a juste bien chargé comme il faut Il a fait le café Attention c'est Kuzo qui a récupéré la balle là Qui va faire la passe devant Merci Ryuk Oh la la Oh la la Oh la la C'est assez compliqué On est dans la surface de réparation là quasiment Bientôt Oh la Heiter Heiter qui a failli se balader là Oh il va se balader Il va se balader Il va se balader Il va se balader Tu vas me balader Il va se balader Oh 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 L'Hulk 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 Zizou Alors la Rick Il a le sub pour qui voilà Oh la Doctorix Il se pète 3 qui est un peu vexé maintenant Alors la passe de Lorde quoi Elle était priceless quoi Oh la cette passe aussi Oh le grab qui est foiré en plus Lorde qui joue très très bien là Attention on va peut-être se refaire La Paire Razor Qui aupé Razor Qui la remplace Voilà Oh la Il va pouvoir organiser tout ça Il faut pas se foirer là dégage de suite il a raison il a raison il a raison il s'est fait pousser par charcot à l'autre qui récupère derrière ça joue bien kuzo kuzo qui va faire la passe devant ça c'est compliqué riu il est toujours présent il a niqué la game il a niqué la game je pense qu'il n'y a pas de wall de possible il n'y a pas de wall de possible et bien joué magnifique wall de riu qui a bien travaillé son équipe c'est ça le wall incroyable 2-1 ça a été intercepté oh oui il passe en retrait talonnade talonnade les gars mais là il n'est pas passé c'est quand même dans le jeu il faut vraiment faire attention voilà justement se la faire récupérer comme ça il est un peu tout seul il le balade il le balade sa mère l'hypophète sa mère l'hypophète oh la 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 3-1 ils ont tout donné 3-1 les amis les moutchachos qui remontent qu'ils ont arraché le troisième game oh la 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 et qui fait la passe devant ouais l'or l'or qui est derrière l'or qui est derrière là qui a pas sûr la bonne attention à charcot ouais 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 voilà il y a rien qui est présent bien joué bien joué ça y est il main game un petit peu là c'est bien joué maintenant hop voilà petit coup de petit coup de kékéte là on va pas attention la passe qui a été fait à kuzo kuzo qui va peut-être essayer de remettre devant pour oui mais derrière c'était sans compter sur la prédence de Ryuk ah vous avez vu le body block qu'il a mis le mec c'est beau ça Ryuk tout est présent là attention pour les deux oh le grab magnifique là et voilà et voilà c'est la mi-temps 3 à la mi-temps oh la 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 et là je pense que j'ai une chose voilà qui sont présents maintenant c'est eux qui met l'impression non en fait c'est pas qu'il n'y a pas le même enthousiasme c'est juste que on aimerait bien avoir une troisième game en fait c'est juste pour ça on veut le maximum de jeu mec on s'en fout moi qui gagne je vous en fous c'est je j'aime les deux équipes mais mais là exactement on l'encourage toujours quasiment le beau genou voilà on l'encourage toujours que la game dure le enfin on l'encourage les perdants c'est ça c'est ça et à savoir que quand même les l'osmochachas tout à ce soir ils ont pris dans la gueule je vous le dis voilà ça t'apprécie du temps clairement ils sont fait violer par toutes les games donc là si ça veut faire un peu quelque chose en plus ce serait un bon revers pour eux quand même c'est à dire les mecs ont perdu tous les conforts mais derrière ça serait pas mal nous on gagne on gagne les mecs et à la première mi-temps 3 oh et athorpe a fait le café là qui met la pression il a mis la charge il va pas pouvoir charger on a pas la passe oh c'est bien joué oh le grab oh qui récupère la balle le génie le génie le génie oh le boost ça va être compliqué oh le roll pourtant pour elle ça va ça oh bien joué cette défense de l'ordre cette défense de l'ordre et de Ryu ouais c'est compliqué allez attention ouais Ryu qui a mis le wall là pour temporiser allez l'ordre qui repart devant ah Eric qui est derrière là qui va essayer de l'agresser un petit peu c'est Eric qui part là bas oh c'est bien fait ça on le sait temporiser je vous la montre ils ont 2 points d'avance quoi ils ont 2 points d'avance non il y a 3-1 3-1 on a joué ouais ouais mec attends c'est Kork qui a récupéré attention là il va falloir peut-être mettre un wall oh oh la la oh la la oh la la oh la la Ryuk Georges t'en met dans le touche toi mec balade toi c'était un tunnel allez là Ryuk le génie ou ça le génie allez c'est Kork qui fait la passe à Sherko Sherko ah Sherko qui a changé j'avais pas vu il a plus d'attaquant en fait maintenant il a pris la défense quoi il a pris ça il fait la passe à Eric allez Eric qui va faire peut-être le beau jeu là Sikork devant qui est tout seul il a peut-être tiré essayé de tirer juste derrière regarde oh non non ça passe pas il a été anticipé par Ryuk mais c'est ce qu'il fait il tire devant et après il met la boule tu sais oh joli attention attention il met des jolis graves en tout cas attention parce que là on peut vraiment faire la gosse frappe ah Julio Taquet la passe là Julio Léo qui va re-grave la balle Julio Léo qui t'en prend c'est bien fait là c'est bien fait la passe à Eric et derrière oh oh la 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 il a un pied gauche oh la 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 le pied gauche ouais le pied gauche alors c'était un peu un peu what the fuck attention Sikork qui va récupérer la balle non c'est pas récupérer ça ça se pousse en touche c'est un peu oh il a plus la balle et Eric qui est peut-être démarqué c'est bon ça pour l'équipe des rouges oh non c'était plus bon maintenant il s'est un peu déçu la passe peut-être il a plus de quoi charger je crois ça prend pas mal de mana quand même ouais ça prend beaucoup et derrière on a Sherco qui va faire la passe pour faire la défense on a joué et Eric qui va faire le jeu là qui fait le jeu oh la 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 oh la 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 Aizer attaquant comme en défense il est partout ce mec il est partout non tu pousses la balle là oh le grade de Junior Léo magnifique le grade de Junior Léo ou par contre Nicotine qui va peut-être charger non qui pousse il joue il va regraber il va regraber il va se perdre la balle ouais Aizer il va regraber 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 Eric qui est parti là Junior Léo qui fait le taf en tout cas attention Rick qui est complètement la plus belle coup qu'on a jamais vu seul en vient contre Ryuk il peut s'entrer il peut s'entrer mais il a peut-être voilà l'hésitation il pouvait s'entrer le Zlatan il a pris des risques il s'est dit il veut tirer tellement vite qu'il ne doit pas l'avoir 3 2 3 2 oh la 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 oh le grave de l'allié grave fail Aizer Aizer qui est peut-être tout seul oh qu'il se fait pousser tire oh putain sa mère il tire pas c'est dommage il aurait pu passer là ça défend bien il a plus de vie il a plus de vie du tout sa mère l'hypopète il a bien joué nicotine la poc en fait pour le mettre le HP justement et ça peut le stun attention il va faire la passe devant il va aller récupérer c'est bon c'est bon MPGG il va faire la passe devant bien joué le grave de Ocuso peut-être non oh c'est bien joué ça c'est bien joué ça c'est bien joué ça oh putain on a les petites tourelles en plus de Ryuk qui font des dégâts dans leur propre truc c'est bien fait ça d'un part de Ryuk c'est infâme ça les met Lolaï il peut tirer il peut tirer oh la 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 c'est mieux dans leur base à eux je pense parce que du coup ils défendent oh non Ryuk oh la la oh la la oh la la oh la la Sikor la défense de Sikor oh le 3-3 le 3-3 le satan oh la la il est là le duel Ryuk oh la la le duel bravo on va partout si jamais ils prennent un but c'est la part dès de ce PO3 oh my god c'est de 2 minutes oh la 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 franchement ça partait d'une grosse c'est alors d'une grosse c'est alors allez la passe aile 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 oh 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 sa mère l'hipopette oh la 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 attention à Ryuk là qui est devant l'arconde 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 non oh la 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 oh putain oh sa mère l'hipopette allez Hyder Hyder qui est devant il est tout seul l'arconde 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 oh juste avant la fin en plus à moyen 17 minutes oh la ils vont tout mettre en défense putain 4 4 4 on aura peut-être 3 maps oh la la on aura peut-être la troisième map attention est-ce qu'il bouge est-ce qu'il bouge il continue oh la passe un rick attention oh la 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 l'erreur fatale l'erreur peut-être fatale il faut tirer devant oh la la ils sont pas dans oh oh non il l'a gravé Hyder qui pousse mais c'est ouf mais c'est ouf il joue un peu avec l'ernard il joue un peu avec l'ernard il joue un peu avec l'ernard il va la mettre oh défense tire il tire devant voilà c'est ouf oh la 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 putain c'est pas assez délit c'est pas assez délit c'est pas assez délit c'est pas assez délit oh la 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 qui fait le café qui se balade c'est compliqué là attention attention oh la 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 c'est bon temps en touche il temporise l'amour c'est pas mal Aizar qui vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué gg gg oh la 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 un partout un partout waouh et donc une troisième map c'est ce qu'on voulait voilà troisième map beaucoup trop de pression tonight et donc là un autre joueur qui va ne pas jouer enfin c'est ça voilà alors si c'est 6 corps ils sont déçus bah en fait ça sera un des 3 le problème c'est soit l'attaquant qui joue très bien soit 6 corps soit le défenseur soit le joueur donc euh il y aura forcément un joueur qui ne jouera pas cette finale comme puisque ça tourne ah la 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 pression la pression la pression avec le générateur du rat 3 s'il te plaît ouais attend attend il va juste mettre le striker oh c'est de pression sa mère j'ai plus je crois je suis plus stressé que les candidats est-ce que pour la dernière boule noir est-ce qu'on remet en jeu tous les joueurs ou euh pour euh pour euh pour l'équilibrage ou euh ou est-ce que euh on fait bien par les trois qui restent comme euh comme on a vu au début peu importe euh au pire on reste au joueur de décider non ? dites nous sur le tâtre si vous voulez qu'on remette tout en jeu c'est à dire les cinq joueurs la boule noir c'était les trois derniers qui restaient est-ce que vous voulez qu'on fasse que les trois derniers qui restent ou bien on reprend sur les cinq et c'est au hasard donc euh ouais ouais je vais aller voir ah je vous rappelle les candidats qui sont là les cinq les cinq alors on a les cinq les cinq les trois qui restent les trois derniers on a deux deux pour l'instant que les trois on remet que dalle que les trois derniers parmi les trois ah on voit les mecs qui sont pour les moutiatios les gars les trois ok très bien les trois d'accord d'accord vous décidez vous décidez ok les trois de toute façon c'est ce qui était prévu à la base ouais c'est ça on vous met pas on change rien donc le troisième le dernier le tout dernier qui n'est autre que qui n'est autre que c'est qui c'est Sikor non c'est pas Sikor c'est attends on avait Eagle Watch 1 2 3 c'est Sikor c'est Sikor parce que Ahmed est dernier mais Ahmed a déjà été bon Ahmed est dernier et Eagle Watch est premier donc c'est Sikor c'est que les mecs on le sait Sikor tu ne joues pas Sikor il a le sem donc le joueur qui a été gâti au final quasiment à chaque fois MVP et il joue pas c'est vraiment dur pour le coup c'est vraiment dur pour l'équipadaire c'est vraiment dur pour le coup dans tous les cas c'était dur parce que ils jouent tous bien ouais ouais ah mais Sikor c'était c'était la défense sévère c'était quand même c'est vrai qu'il met les bonnes requêtes c'est vrai qu'il met les bonnes requêtes avec le maraudeur c'est ça qui va se coller au maraudeur c'est la question qui va le remplacer ? qui va le remplacer au maraudeur ? qui va remplacer l'irremplaçable c'est surtout ça hein ah là là la bifle là sur euh il est pas bien ah ouais là il doit être déçu je pense On va les voir On va aller les chauffer avant la dernière Parce que c'est 23h50 et après il y a le conseil C'est ça Alors Sherco Nous on est en spec Sherco, Rick, Eagle Oh you qui est là Oh you qui est là Oh donc la pression Putain cette pression que je m'inflige moi même Dans ce game Oh la vache quoi Mais ils vont tout donner Là ça doit se motiver On va aller checker sur Facebook Sur Skype Ok les gars Allez là C'est la dernière là les gars Ouais on a gagné mais bon voilà Oh là Rio qui est déçu Non j'ai juste eu des misclics C'est ça qui m'a fait chier en fait Non t'inquiète truc T'inquiète On a fait l'apologie de ton wall T'as été là mec T'as vraiment été Ah ouais Sans déconner Sans déconner Heureusement que t'étais en défense Non vraiment t'es là T'es 5 pas meilleurs qu'au début en plus Franchement c'était vraiment bien Ouais C'est mieux quand t'es au milieu de terrain A mettre un peu la pression Ouais tu as la pression Après tu restes en défense Au moins personne ne passe Plutôt pas mal C'est ce qu'on s'est dit Après le premier game De plus monter Et pas rester totalement en défense Ouais voilà c'est ça Qui est toujours un Parce que clairement Doctor XP3 il veille Dès qu'il peut avoir une balle Il a la balle On l'a vu On a pu le voir 2-3-4 en attaque C'est chaud Ouais c'est ça Bon les gars Vous la sentez comment là C'est la dernière C'est la dernière là Nous on est une équipe de suspense On est une équipe de frisson On est une équipe de frisson Bah écoutez en tout cas Bonne chance Bonne chance Les Los Muchachos Merci Et voilà Courage Courage des mecs qui vont Et on va voir Les bons Los Angeles Les bons Los Angeles Bon les gars C'est chaud là C'est quand même tendu C'est quand même tendu là Bah non D'ailleurs Je tiens à dire qu'il y a eu du plagiat Chez l'équipe adverse C'est nous qui mettons le chaud ici C'est pas eux Voilà Déjà Voilà juste comme ça Tu vois Ouais oui vite fait alors Ouais Ouais vite fait Allo Bon les gars Non mais je te le dis Je te le dis Tu vois Je suis énervé C'est bon Sérieusement C'est fini C'est fini pour eux là Moi je suis un peu dégoûté Mec attends Tu te souviens là La semaine dernière La semaine dernière Quand Sikor avait tiré la boule nord Vous m'avez dit On sent pas les couilles Du MVP Mais c'était pour te faire le show mec Eh vous avez perdu Sauf que là C'est l'immunité les gars Et donc clairement Vous n'avez pas le droit à l'erreur Je vous le dis Justement On s'en fait Allo Il n'y a pas d'erreur mec Mais alors Le perfect Vous avez encore plus de Vous avez encore plus de gloire Plus de gloire ouais C'est ça Sans Sikor Et Sikor ça va Doi ? Ouais Tranquil Tranquil Le mec Le mec Ça veut dire Ouais les gars Mais éliminez pas On verra après S'il y a des alliances Non mais s'il perd C'est ta foudre T'appréciens pas prendre la boule C'est ça Allez les gars La dernière On va lancer Bon courage à vous aussi Les bons Los Angeles On est derrière vous aussi Aïe Aïe Oh merde Genre Docteur X Il y a eu vraiment du beau jeu Il y a eu vraiment du beau jeu On a voulu du card ? Ah là là putain Le cri de garde des bons Los Angeles Il vraiment au pic quoi Il nous a fait tout à l'heure Si vous avez raté ça Vous avez raté quelque chose La last Bon les gars Vous êtes prêts ? On est prêts Sweet Two Ah oui putain Non attends Switchler Oui pardon Donc c'est à partir En tout cas vous pouvez nous rejoindre Sur nos réseaux sociaux Donc nos Facebook Simplement pour les sondages De Gigi Mais également faire Bah faire vos remarques Tout simplement Alors c'est quoi C'est toi qui bouge T'es trop nul T'es trop nul Ah c'est bon Alors either Lord Nicotine Ah ok Je joue avec Ah Lord Je joue avec les perdants La qualité dans l'autre Réki Merci à toi Oui donc ça nous fait plaisir Il y a plus en plus de gens Allez let's go Plus de gens sur le stream Et tout Donc c'est parti pour la dernière finale Allez allez les gars On les en cul Allez Oh Los Mutatos Pour Los Angeles Putain un partout Un partout C'est l'immunité quand même là Celui qui gagne Celui qui gagne ce match Sauf ses fesses tout simplement Sauf ses fesses Parce que le gagnant Il remportera 500 euros C'est ça Quand même 500 euros C'est quand même une somme de prou Bah ouais ouais Mais c'est pas rien Pour faire une belle soirée Pour en plus faire Ça va Enfin c'est pas non plus Ça reste du fun On va pas non plus se couper les doigts On dit pas les gars Vous allez manger des oeils de bœuf Mais pas dans Koh Lanta quoi Dans Koh Lanta il gagne 100 000 bouls Alors du coup Ils peuvent bouffer des oeils de bœuf Du coup c'est parti Pour la dernière Tout vient de dégueulasse Mange des verres de terre Los Muchachos Bon des pronostics vous les gars Qu'est ce que vous avez pensé Les deux dernières games On a pu voir quand même Une certaine domination En tout cas Des Boles Los Angeles La première game La première game Ils ont bien géré ça va La deuxième C'était bien parti Pour les Los Muchachos Mais ils ont claqué des fesses Tu vois à la fin Donc ça me fait peur Je sais pas si vous avez ressenti Quand même Quand on les a rejoint Dans la converse C'est la première fois Que j'ai ressenti Ryuk Il est stressé quoi Genre il a fait Casse les couches J'ai fait des misques Genre le mec Généralement Il rigole tout le temps quoi C'est vrai Tout le temps Mais là il était Non bah si ça va Ça va Ça va Ça va J'ai pas réussi Mon wall Ça va Ça va C'est vrai que Ryuk Là on dirait Qu'il a l'air un truc Ouais C'est vrai Mais c'est normal Il y a de l'enjeu Non il y a de l'enjeu Honnêtement Ryuk Il a énormément progressé je trouve Ah oui clairement oui Mais en plus il est bon Leur stratégie en défense C'est vraiment bonne quoi Il a fait vraiment du pontaphe D'ailleurs le voilà C'est forcément Quand tu rate un wall C'est cramé Oh la base à Nord C'est bien joué Oh bien joué Ils ont joué pas Mais leur corps Bah c'est compliqué Attention à Paris Oh Goal Mais voilà Lui a sur ça De rattraper avant que ça touche Lui a failli rétroper la balle Avant que la balle touche quoi En réalité Oh la 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 Putain ça Merde Prise dans la tête Prise dans la tête Prise dans la tête Ah la 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 C'est parti Rick qui va attaquer là Il a dit Il a dit Il a dit qu'il était énervé Il a dit qu'il était énervé Il gueule C'est il gueule C'est il gueule Il a lâché le stalker Oh la 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 Allez l'ordre qui part la balle Bon jeu La passante Oh la 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 Oh il se met devant Oh la la Oh le Oh le Oh le Oh la 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 Le wall derrière Il va pas le récupérer Heizer Toujours devant Attention peut-être Il faut défendre Il faut défendre Il faut défendre Kuzo 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 Attention Eagle Eagle qui est devant Il va se faire avoir Nose Moutadeuse qui se réveille Qui sont viniers tonight Oh bien joué ça de la part Eagle Qui sont viniers Il va tirer Oh bien joué Joli passe Sur le charcot Qui a coupé par la balle Non Oh le grab Bien joué de la part Kuzo Oh la passe Oh la passe On prend du un sur les gueules Oh 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 Ryouke Contre un V2 Ah c'est bien joué Ryuk la défense Ah le grab c'est bien joué Par contre il a été repoussé Juste après le grab Il a été un petit peu déçu Satya Oh la passe C'est bien joué Ah il y avait Ryuk Ah Ryuk à la réception Ryuk est là Le défenseur Le gars il a deux buts Il est au taquin Oh dommage On aura jamais vu Ryuk Autant de Traillard Autant de Traillard Putain ça a l'air Il joue sa vie quoi Il joue sa vie là C'est fini C'est fini quoi Les gars j'ai mis skick J'en ai marre Putain de merde Putain j'en ai marre Voilà ça a l'air Ça a fait tourner le ballon Ça a fait tourner le ballon C'est Ryuk Le meilleur de jeu Oh la balle passe en fond d'air Oh De Kuzo Oh la la Il joue bien à Ezard en attaque Franchement il est vraiment devant Tous les joueurs sont pas mal C'est vrai qu'ils ont pas mal joué Du coup ils ont chaud quoi Attention Ça passe Ça se fait pousser Oh la 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 Oh c'est bien fait Oh ça se fait pousser Il doit qu'il récupère la balle Il faut tirer Et Kuzo qu'il y a pas en fond Oh Oh la 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 Le 1-2 Le 1-2 Pour éviter le grab Et derrière Oh la 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 Le tir Carreira Lucas Oh la la 3-0 3-0 Los muchachos Là ils sont très très bien Et il faut encourager Faut encourager les boulos angeles C'est ça les boulos angeles Allez les boulos angeles Allez Eric Allez Et Kuzo Joli grab On va faire la passe peut-être en profondeur Mais il y a personne C'est compliqué là C'est compliqué Attention Oh très déjà Oh le choc là Il faut y aller On voit qu'il n'y a plus quand même un petit corps C'est ça Ça se fonctionne la gueule On va faire le grappot Attention Ah il ne passe raté Il ne passe raté Oh Oh Rick 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 Oh Dr.XP 3 3-1 On remonte 3-1 Et attention on a pu voir une remontée aussi C'est vrai mec tu dirais qu'il traverse les rangs Il y a Nicolas On a son milieu Rick qui la récupère On par contre il n'y a un petit peu personne là Dommage Ouais ouais On va bien jouer Eric Rick il fait un taf monstrueux T'as quand même un monstrueux le poivre Ah ça joue bien C'est pas évident Attends si tu vas aller essayer de choper pas On va bien jouer On va bien jouer Oh dommage Il a failli la récupérer Oh mais le grave en fait c'est de l'adhésif quoi le bordel C'est pas en revenant il le récupère quoi C'est waouh C'est énorme Oh il nous a eu Oh la la 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 Il se balade Izer Izer qui ne laisse rien passer Il met tellement du On peut voir quand même la grosse dif Il gueule Sikor avec le maraudeur en tout cas Enfin Le gars qui jouait avec Stalker Il jouait Stalker Et là du coup il a du remplacer au Ça remplace Au pilier Oh bien joué Allez 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 Eagle Allez Eagle Oh Attention je pense qu'il est dans Eagle qui va se passer Oh bien joué Ça s'est bien fait Il va se faire toucher Oh le grave d'abord la cuisson repasse derrière Allez Junior Léo qui l'a remet à Eagle Par contre ça s'est fait pas mal de passes Attention il essaye de temporiser Oh il aurait du tirer un petit peu avant Oh il a ravi de pousser la balle là Ouais bien joué de la part de Nicotine Interception de Charcot c'est bien joué Interception de Eagle Nicotine qui va l'accupérer Ça s'est bien fait Attends sur il va l'avoir Ah il a loupé Harry contre Lord justement Les deux potos Izer Il va aller chercher la balle Il va accélérer là le zylote Il speak knockback c'est bien joué Voilà Il a pris à ces Charizer Il a plus beaucoup de vie On m'en rappelle qu'à 4-1 Il t'aime vraiment fort les arcons Ouais ouais clairement Bien joué attention une nouvelle point Il faut l'arrêter Oh il en pousse Il le pousse Junior Léo tu arrêtes pas ton grave Oh bien joué Oh la la mais il se balade Il se balade Oh la bien joué Oh il a anticipé le look Oh la la Hulk a tellement bien joué là Il a brain complètement en ordre Il y va Il est présent attention Il a tellement brain Oh la la le duel Oh la la 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 Ce level Ce level Oh la la Oh la la putain dommage Blue Blaze Oh oh la la Oh la la Oh oh la la Oh la la Tires Farrée no Oh my fucking god C'est pas mal la pression ils ont raté une occasion de remonter en plus ça Faut la passer à l'arcon 4-2 les gars 3-2 on va mal serrer 3-2 4-2 4-2 4-2 Oh la 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 Oh quelle pression Holy fuck dude Ils ont eu l'occasion quand même Ils auraient pu même Carrément tu te grabes dans l'ol t'es dans la merde Le mec il te grabe c'est un adhésif Tu touches le grab c'est mort Le mec qui frappe en même temps et qui dale dans le grab Oh ça merde Allez la balle C'est parti on vous rappelle l'enjeu C'est l'élimination d'un des joueurs de l'équipe qui perd donc L'enjeu est énorme Plus de 500 euros seront perdus pour le joueur Ouais ouais Oh la le grab Bien joué le grab Attention Rick Il va aller se balader Oh il y va Oh il y va 4-3 Il a dit J'suis énervé mec J'suis énervé J'suis énervé Oh 4-3 les gars 4-3 Oh putain ça Charles Il continue qu'il envoie très très loin Oh bien joué Ah ils ont l'ador qui a été un peu un petit peu Attention il va pouvoir tirer Voilà bien joué Jolie requête là 2 Eagle Non attention Et là ils ont pris trop la confiance à les Los Muchachos Ils font pas mal des rares Ça remonte ça remonte Ouais Il y a toujours un point d'avance pour eux Mais faut faire attention ça va très très vite dans ce jeu Il a pris beaucoup de lui Ils vont le tuer peut-être Ah non ils l'ont pas tué Quand vous tuez quelqu'un Il est stun Il peut plus utiliser de compétences également Attention Attention le ballon là Ça se fout Essayez de mettre du rugby là Il faut dégager Rick il va dégager carrément Quasiment en touche là Il a raison Il va peut-être pouvoir le récupérer Non derrière C'est récupéré par Sherco C'est récupéré par Heather Pas de passe Heather Oh la la C'est peut-être une erreur ça C'est grave Et il continue qu'à peut-être charger Oh 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 La passe de nicotine Oh la la Dans les milliers de Dans Brady Quoi de bac Quoi de bac mec Il est là Il est là Il est là Il est de la nicotine La passe de Genius Man Oh la 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 Là du coup il y a 5-3 5-3 5-3 Oh la la Il faut se remonter encore Il reste un petit peu de temps Il est toujours présent Voilà Il fait tourner le ballon Oh Heather Heather Oh il va peut-être se faire balader là Il prend les dégâts Il le tape Il le tabasse Oh le gratte Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah non putain c'était chaud Là c'était chaud Parce que là je me suis dit Thomas j'allais là Faut qu'il remonte Aller Los Angeles Pour Los Angeles là Aller Lord qui fait la passe en retrée Ouais il tend police Il joue la montre là Il joue la montre Oh derrière Oh la charge J'ai beaucoup de charge là Beaucoup de charge Et c'est Aether qui récupère C'est Aether qui récupère Cette passe d'exception Oh ! Non ! Oh la 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 C'est compliqué Ça va être chaud Il va tirer Oh ! 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 Du grab ! De grab ! On sort la passe en profondeur Oh le quatern bag Oh le quatern bag Tom Brady qui ne passera pas Oh joli Oh ! 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 Oh GOAL VOILA 5 à 4 Ah merde Dis-vous dis-vous On peut pas savoir qui va remporter dans cette game Le passe en refonteur Encore une fois Directement sur RICK Oh la la Putain Heizer qui est tout seul Heizer mais putain mais qui se bat 1v3 le mec quoi Il bat les coudes quoi Il y va Attention Nico Ah 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 attention attention il sert le génieou le génieou le mec bait il se fait grave exprès tu sais six, quatre, 500 plus de compromis là il reste 4 minutes il reste un peu moins de quatre minutes d'ailleurs il reste trois minutes 30 là il faut y aller là oh la la les deux deux buts a marquer les gars oh dommage dommage ils vont pas la voir Ah ça va être compliqué, putain c'est compliqué, il faudrait un move de génie, il faudrait un move de génie et là c'est l'ordre qui récupère Non qui va, 6-4, 6-4 pour les Los Michachos 6-4, 6-4, 6-4, 6-4 C'est parti, Nicolas il n'a pas mon honneur, c'est bien fait En plus ça temporise bien, oh là là, il pousse la balle Le grab de Junior Léo, le grab Devant, devant, pour notre ami Rik, Rik il va y aller Oh la la, Rik, 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 Rik Leop Ouh la la, oh la la, oh la la, oh la la 6-5 6-5 Los Michachos 6, Pol San Gelles 5 On est fous les gars, on est fous Attention à Technicotil qui va faire du passe alors que Scamilor, ça passe devant ils ont la pression rappel, ça joue washing on a l'immunité on attend tout je dirais avec oh la la ils gueulent 6-5 oh 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 on va les gagner NOOOOOOON Easer le chatan il est tellement jou, il est très fou Easer un génie c'est messi oh la la oh la la oh la la oh le grabe qui passe Il se balade ! Il se balade ! Oh ! Bien joué ! Jain il est grave ! Attention ! Il va lui dire de passer devant ! Il va lui dire de passer devant ! Attention on passe à Ryuk ! Ryuk ! Ryuk ! Ryuk ! Ryuk ! Il balade ! Shark on derrière ! Oh non ! Ça va être dur ! Attention ! Attention ! Il va tirer ! La passe de Jean Léo là ! Oh ! Oh ! Oh bien joué ! La passe devant ! Oh c'est bien joué ! Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Tire ! Tire ! Mais putain sa mère il faut bête ! Pourquoi il tire pas ? C'est fini ! Bravo ! Bravo ! Les Los Muchachos ! Los Muchachos ! Qui remportent la victoire ! De cette deuxième édition ! J'ai eu le Royale 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 ! Oh voilà ! Pour l'immunité ! Well played ! Well played ! GG ! Et pas de bon hein ! Pour Sikar ! Faut quand même le dire ! Bravo à Los Muchachos ! Très solide ! Un conseil chacun ! Un conseil partout ! Oh putain mec ! J'étais stressé pour eux ! J'étais stressé pour eux ! That game man ! Et c'est dommage ! On va que t'es là ! On relance les gens pour séparer le conseil ! Savoir qui va être éliminé ce soir ! Quel joueur demain se couchera en se disant Je me suis fait éliminer ! Je me suis fait éliminer ! A tout de suite les amis ! A tout de suite ! Tiens j'ai plus de voix sa mère !